... Résumé la pensée d'Yves Le Guarche, 10 minutes et une quart d'heure, c'est pour vous, déjà vous donner un petit peu le contexte de cette journée, avec deux intervenants, Yves Le Guarche et Michel Brouet, qui partagent certains points d'approche sur les mathématiques et sur l'application des mathématiques éventuellement à la musique, donc ça sera la théorie des groupes en forme générale, et avec des spécificités d'Yves Le Guarche, surtout au niveau d'un problème musical, qui finalement est celui de l'intonation juste, donc de l'expressivité, de l'interprétation, puisqu'il est violoncialiste professionnel, donc il a des soucis aussi d'intonation des instruments, qui ne sont pas les mêmes de Michel Brouet, qui s'attachent plutôt au clavier, donc au système tempéré, donc on aura deux visions finalement assez conflictuelles, de la GEPRE, donc une théorie des groupes qui est ancrée sous les corps des rationnels, donc une structure qu'il appelle, d'ailleurs, il appelle l'ensemble des intonations justes, voilà, notamment, parce que c'est pour lui le cadre des références pour établir une théorie, pour bâtir une théorie de la musique. Donc, voilà, dans la petite bibliographie que vous avez, c'était pour moi intéressant de vous donner un petit peu la trajectoire de la pensée d'Yves Le Guarche, à partir des années 80, donc ici, j'ai les papiers, pour ceux qui souhaitent regarder un petit peu les écrits, donc, dans les années 80, il y a un premier article dédié aux propriétés élémentaires des hauteurs, et c'est un article qui ne parle pas du tout de musique, donc c'est vraiment destiné à un public des mathématiciens, il développe une théorie de la hauteur au sens mathématique, donc l'auteur d'un point dans un espace projectif, c'est une théorie qui relève surtout de la théorie des nombres, et ce n'est qu'après, avec une série d'articles sur les scales, sur les gammes naturelles, sur la recherche de l'arithmétique qui se cache dans la musique, qui va reprendre, finalement, certains énoncés théoriques qu'il a développés dans ses premiers papiers, pour pouvoir les retomber au niveau de la musique, donc les retomber musical. Et donc là, vous avez, en fait, toute une série de papiers, parfois, ils ont les mêmes titres, mais c'est parce que le papier a été remanié, développé et élargi, notamment, c'est le cas des gammes naturelles, qui a été paru dans Musique et Mathématiques 83, et qui va être repris pour la Gazette des Mathématiciens en 1999. J'ai signalé aussi deux articles récents, donc, en particulier, une intervention dans le cadre du séminaire MAMUX, de l'ERCAM, Mathématiques, Musique et Réalisation avec d'autres disciplines. Donc, vous avez aussi, dans la deuxième photocopie, vous avez la journée de demain, il s'agit d'un long week-end, cette semaine, donc c'est aussi pour donner la possibilité aux gens qui viennent, qui se déplacent de l'étranger, donc on aura une journée assez importante, dédiée à la logique et la calculabilité en informatique et en musique. Donc, là, vous avez la liste des intervenants, donc si vous voulez passer à l'ERCAM demain. Donc, dans le cadre du séminaire MAMUX, il avait fait une intervention en 2002, appelée « Outils diophantiennes » pour la définition d'une topologie harmonique. Donc, c'est un article que vous trouvez téléchargeable, en ligne, donc vous pouvez le télécharger. Alors, l'intérêt, c'est à la fois, encore une fois, théorie des groupes, théorie des nombres en particulier, mais aussi un souci topologique. Donc, c'est là où, si on revient à la première intervention, quand on a ouvert le séminaire, on a essayé de mettre en place une typologie minimale, en fait, pour regarder les liens mathématiques-musiques. Donc, quelles sont les branches des mathématiques, finalement, qui vont être plus ou moins touchées par un discours mathématique-musique. Donc, on a mis en évidence la théorie des groupes, on a mis en évidence des problèmes de calculabilité, donc de la combinatoire, tout ce qui relève de la combinatoire. Il y a, chez Yves Leguart, c'est ça, je pense, l'intérêt, un souci topologique, finalement. Bâtir une théorie topologique de l'harmonie, et pour cela, il s'appuie sur la théorie des groupes. Donc, finalement, on pourrait vraiment se demander comment est-ce que tout cela tient. On a une théorie des groupes, qui est une théorie algébrique, une théorie topologique, une approche topologique, et finalement, les quatre idéales, ce serait, et peut-être c'est autour de cela qu'on va les questionner un petit peu, ce serait développer une théorie des groupes topologiques, donc des structures à la fois algébriques et topologiques, qui sont, finalement, pertinentes pour la musique. Donc, vous avez également deux références d'auteurs qui se réfèrent à Yves-Leguarch, notamment Marc Chemillier, qui a, et Duchamp, qui ont établi un algorithme de réduction des degrés d'une gamme musicale, basé sur la théorie d'Yves-Leguarch. C'est-à-dire, la théorie d'Yves-Leguarch comporte, en fait, une série de notions qui peuvent être tout à fait implémentées dans un système d'aide à la composition, à l'analyse assistée par l'ordinateur, et notamment, c'est le cas du concept des degrés d'une gamme musicale. La gamme est, par définition, une gamme juste, le tempérament, la justesse, donc celle du tempérament naturel, donc il y a, en fait, des approximations, il y a des concepts qui ne sont pas strictement rélevants de la théorie des groupes cycliques, et donc du tempérament classique, des groupes dodecaphoniques, comme Michel Boucoy l'appelle dans son article sur la musique, sur les tonalités musicales. Voilà, donc, c'est là pour dire que finalement, aussi, d'un point de vue informatique, il y a des retombées de la théorie d'Yves-Leguarch qui font travailler, finalement, les informaticiens. J'ai mis une référence de Frank Jedrzejewski, qui est ici présent, la mathématique des systèmes acoustiques. C'est un livre auquel Yves-Leguarch se réfère beaucoup, parce que finalement, c'est un peu la somme de ce qu'on peut faire autour du tempérament, dans les modèles contemporains du problème des tempéraments. Donc ça, c'est un peu la trajectoire. Comme vous voyez, ça commence avec les mathématiques en 1980, ça termine, en 2004, tout récent, un article publié dans un livre paru chez Springer, aussi téléchargeable, autour de la théorie de l'intonation expressive. Donc, encore une fois, finalement, le vrai souci d'Yves-Leguarch, c'est de pouvoir exprimer avec les outils mathématiques un problème musical, qui est celui de l'intonation juste, donc celui des gammes, soi-disant, naturelles, qui ne relèvent pas du tempérament égal. Et, en background de tout ça, il y a un livre auquel Yves-Leguarch se réfère beaucoup, c'est les invitations aux mathématiques de Fermat, Wiles. Pourquoi ? Parce qu'Yves-Leguarch, comme vous le savez, a participé à cette entreprise des solutions du théorème de Fermat en établissant une série de résultats théoriques qui sont, en fait, utilisés par Wiles, qui ont été utilisés par Wiles dans sa démonstration du théorème de Fermat. Et, donc là, je pense que l'intérêt, aujourd'hui, c'est également de lui poser des questions sur la place, finalement, d'un problème comme celui-là, qui est un problème pointu en mathématiques, des théories des nombres, la place d'un problème comme celui-là dans son parcours théorique dans la formalisation des structures musicales. puisque c'est un livre qui revient souvent dans ses articles, dans la bibliographie, il est souvent cité comme cadre théorique général dans lequel certains problèmes musicaux qu'il a développés peuvent être insérés. Je pense que c'est vraiment pour nous l'occasion, aujourd'hui, de pouvoir un peu les questionner là-dessus. Voilà, donc ça, encore une fois, ce n'est pas un essai de résumer du parcours d'Yves Le Gouache parce que ça serait impossible, mais c'est pour vous donner, vous inviter un petit peu à parcourir ces écrits. Donc, si vous avez envie de regarder quelques articles qui sont cités ici, vous pouvez les faire. Alors, cet après-midi, par contre, Michel Brouet, on n'a pas beaucoup de références en ce qui concerne mathématiques-musique, en sens des retombées musicales de ces théories mathématiques, mais on a un article en particulier que j'ai aussi photocopié ici et que vous pouvez télécharger sous le point de vue d'un mathématicien autour du problème de la tonalité. Donc là, c'est, comme je vous ai dit, les cadres, c'est algébrique, encore une fois, donc c'est la théorie des groupes appliquée pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une tonalité en musique, mais les cadres restent assez différents de celui d'Yves Le Gouache puisque c'est le tempérament cyclique, donc les groupes en particulier, les groupes cycliques d'ordre 12 et également certaines généralisations puisqu'ils s'intéressent au système micro-intervalleur comme on dit et en particulier ils proposent une généralisation de l'approche classique au cas division de l'octave en 18 parties qui est un des possibilités finalement qu'on peut retenir mais qui pour lui a des justifications d'un point de vue algébrique. Donc on peut aussi se poser la question il y a finalement si on regarde un petit peu l'histoire des généralisations possibles des systèmes micro-intervalleurs micro-intervalleurs donc il y a deux stratégies possibles soit on reste dans la musique et on cherche les systèmes micro-intervalliques ou micro-intervalleurs qui approximent le mieux qui font des approximations meilleures en ce qui concerne la suite des harmoniques donc on reste dans un cadre physico-musical soit on change de perspective et on regarde les propriétés finalement qui sont les propriétés structurelles les propriétés algébriques des systèmes et donc finalement ces papiers et cette contribution de Michel Brouet s'inscrit dans sa je pense je le vois comme ça s'inscrit dans une dans une démarche qui a été ouverte par Balsano Gerard Balsano aux années 80 il a publié dans Computer Music Journal un article fondateur sur le point de vue de la théorie des groupes sur tout ce qui est système micro-intervalleur donc en particulier en postulant que l'effet de la division de l'octave en douze parties permet d'avoir une maximalité de la notion des gammes diatoniques donc finalement la gamme diatonique est la la structure qui sort qui s'impose dans la tradition occidentale aussi pour des propriétés structurelles pour des propriétés liées au fait qu'on travaille en division en groupe cyclique d'ordre douze et si on veut généraliser cette notion si on veut une gamme diatonique généralisée on peut prendre les groupes cycliques qui ont les mêmes propriétés disons du groupe d'ordre douze donc douze est trois fois quatre donc on peut prendre quatre fois cinq donc on arrive à une théorie généralisée de la gamme diatonique dans les groupes cycliques d'ordre vent par exemple alors ça c'était une découverte et une théorie développée par Gérald Balsano dans les années 80 avant je pense je pense que les papiers de Michel Brouet s'inscrit tout à fait dans cette perspective donner des conditions algébriques donc des théories des groupes pour établir finalement une théorie de la tonalité généralisée donc pour généraliser certaines propriétés du cadre classique de l'Ostav divisé en douze parties voilà on a Yves Lagouache qui arrive donc j'ai fait un petit chapeau pour vous introduire un petit peu bien alors j'avais proposé un titre à Moreno André Atta et puis il m'a dit ça serait bien si vous pouviez parler un peu également à bâton rompu de ce que vous avez fait sur les rapports entre les mathématiques et la musique bien alors voilà je remercie Moreno je remercie les organisateurs et l'exposé que je vais faire a été modifié au dernier moment et je vais essayer d'exprimer selon les souhaits de Moreno un peu de ma subjectivité alors il y aura deux niveaux dans l'exposé un niveau qui était celui que je l'avais préparé qui tend désespérément à l'objectivité et puis un niveau plus spontané qui s'exprimera sous forme de digression alors aussi c'est un titre qui dit qui parle de la perspective en peinture et du tempérament en musique alors par la peinture j'entends simplement la peinture sans les valeurs et les couleurs autrement dit le dessin et pour la musique j'entends la musique sans la dynamique les timbres et le rythme c'est à dire une sorte de musique abstraite qui n'a pas vraiment de nom bien donc vous nous entendrez assez peu le mot musique mais vous entendrez le mot tempérament qui représente un petit peu le squelette de cette musique qui n'a pas de nom alors la subjectivité qu'on me demande ça demande un effort un peu désespéré parce que je suis matheux mais avant d'entrer ici à l'école normale pour faire des maths j'étais musicien et j'ai travaillé pendant six ans au conservatoire de Paris donc bon j'ai fait essayer de réanimer le peu de subjectivité qui me reste bien alors il marche il marche oui bon alors Apollonius nous a introduit un peu de géométrie projective en particulier dans l'étude des coniques et puis Euclide a écrit un traité d'optique donc les grecs étaient quand même relativement bien équipés scientifiquement pour s'intéresser à la à la perspective et en fait c'est en scénographie qu'on a des traces des conceptions de perspectives des grecs bon alors je passe au moyen âge rapidement parce que tout ça c'est bien connu alors l'optique a été très développée au XIIIe siècle et dans la peinture alors on a une représentation symbolique et religieuse en exagérant beaucoup je pourrais dire qu'on peignait des anges c'est à dire même s'il n'y avait pas d'ailes ils ne reposaient pas sur le sol on ne savait pas très bien où ils étaient les gens qui étaient derrière pouvaient être beaucoup plus grands que les gens qui étaient devant etc puis alors au Quattrocento alors il y a eu une explosion qui provenait d'un désir de réalisme on voulait que les figures représentées ressemblent à ce qu'on voit dans un cerveau humain alors bon il y a un grand nom en particulier Alberti qui a écrit un traité où il introduit déjà la perspective en peinture ça s'appelle De la Pitura et ce traité a commencé à théoriser la perspective et ça conduit alors c'est cette partie là pardon ah c'est difficile voilà c'est Guido Baldo Del Monte a écrit le premier livre c'était un savant un peu universel le premier livre sur la perspective du point de vue des mathématiques c'était un livre très inspiré encore de Clyde et une sorte de génie enfin Gérard Desargues a écrit un livre qui envisageait la géométrie correspondant à la perspective c'est-à-dire la géométrie projective d'un point de vue global c'est-à-dire qu'il partait de zéro pour établir des théorèmes de géométrie projective simplement des axiomes d'incidence des droites toutes les droites se rencontraient qui était déjà un saut dans l'abstraction bon alors Desargues le Pamucédate il est mort la même année que Pascal c'est-à-dire en 1662 et puis il avait 30 ans de plus donc il est né en 1593 alors Blaise Pascal qui était un autodidacte en géométrie a lu les oeuvres des Argue il a écrit un essai sur les coniques qui a été imprimé dont je crois il reste deux exemplaires et un grand traité de un traité des coniques les coniques sont les objets typiques de la géométrie projective alors un grand traité des coniques qui a disparu qui n'a pas été imprimé il a disparu mais on on connaît un peu ce qu'il y avait dans ce traité grâce à à la Mitz bon alors grâce à l'Aïr bon en particulier qui avait lu le traité de Blaise Pascal la géométrie projective a réussi à être sauvée elle est passée en Angleterre en particulier avec Brooke Taylor elle était assez oubliée en France jusqu'à ce que Gaspard Monde la redécouvre au moment de il la redécouvre et qu'il crée également la géométrie descriptive qui est une qui aussi une tentative de représenter l'espace parce que le problème c'est comment faire pour représenter un espace à trois dimensions sur un plan donc Gaspard Monde l'a fait ça il l'a représenté de différentes manières l'espace à trois dimensions sur un plan ensuite il y a une explosion considérable de la géométrie projective au 19e siècle alors c'est ce qui se trouve en bas là avec Poncelet et la suite de cette explosion la géométrie envahit considérablement c'était une des disciplines majeures des maths et il y a eu le développement d'autres géométries non euclidiennes en particulier avec Janos Bollier et puis Lebachevski et ces géométries non euclidiennes ont impressionné les peintres d'une certaine manière c'est à dire que dans Picasso en particulier on entre dans le cubisme et l'art abstrait dans Picasso on retrouve une vue de profil et de face par exemple qui correspondrait exactement à la géométrie descriptive de monge et donc on a en quelque sorte une explosion de le réalisme qui était la motivation des techniques perspectivistes a conduit à un dépassement du réalisme bien alors ça c'est pour la perspective alors en parallèle je vais vous mettre le tempérament alors tempérament voilà alors en Grèce bien on savait pas mal de choses en mathématiques comme vous l'avez vu précédemment alors Euclide a écrit également un traité d'arithmétique donc il savait très bien ce que c'était que des fractions il était très fort en arithmétique et en acoustique bon les gens comme Pythagore connaissaient parfaitement les lois du monocorde alors ici on a on a le point de vue des grecs alors bon c'est un point de vue qui est exprimé dans le langage de maintenant c'est à dire que les grecs parlaient plus d'intervalles qui avaient des noms que de notes les notes c'est une notion qui est venue bien après s'il ne me trompe pas et alors en tout cas on additionnait les intervalles par cette règle là on les additionne par cette règle là et un intervalle ça correspondait à une division d'une corde alors là c'est une corde de violoncelle là vous avez la chose qui est en haut là c'est le chevalet qui est en bas et si vous la découpez en quatre parties vous prenez les trois quarts vous mettez le doigt ici vous obtenez un son qui est la carte du son de la corde lorsqu'on ne met pas le doigt donc vous fabriquez une carte comme ça c'est donc le rapport trois quarts enfin oui non il faut inverser le rapport la carte ce son est plus aigu donc c'est quatre tiers c'est le rapport quatre tiers si vous voulez faire un ton alors ça c'est le ton pythagoricien et bien vous coupez en huit en neuf et puis vous prenez un huitième ici enfin excusez moi vous coupez en neuf et vous prenez huit neuvième donc là vous avez un neuvième là vous avez huit neuvième quand vous mettez le doigt ici vous avez un intervalle par rapport à la corde à vide qui est un intervalle d'un ton pythagoricien alors l'équivalent de cette chose là c'est quatre tiers que multiplie neuf huitièmes égale trois demi alors ça naturellement les pythagoriciens étaient tout à fait capables de faire ce genre d'opération donc ils avaient une notion de groupe des intervalles ils étaient suffisamment forts en maths pour savoir au moins d'une manière immanente ce que c'était que le groupe des intervalles alors cette théorie des intervalles appartient à la musique c'est l'oreille relative c'est à dire qu'on s'intéresse à l'écart qui est entre deux sons indépendamment de la hauteur des sons si vous voulez ça reviendrait au point de vue de l'oeil ça reviendrait au fait de dire par exemple cette table est deux fois plus grande que cette autre table sans être capable de dire si la table mesure deux mètres ou quatre mètres sans pouvoir mesurer on peut dire quand même qu'une table est deux fois plus grande qu'une autre et ça en musique la notion correspondante c'est l'oreille relative donc tous les intervalles qui correspondent à la même fraction irréductible et bien sont enfin tous les tous les couples de sons pour lesquels je ne veux pas parler de fréquence parce qu'on n'est pas sûr que les grecs aient la notion de fréquence alors je ne veux pas parler de fréquence donc là je suis un peu bloqué les grecs mettez dans une même catégorie toutes les quintes c'est à dire tous les intervalles tels que ils proviennent d'un découpage du monocorde correspondant à ce je parle de quintes donc correspondant à ce découpage là alors si vous représentez tous ces intervalles si vous représentez les fréquences alors ça c'est peut-être un point de vue moderne les fréquences et bien les fréquences sont toutes sur cette droite là sauf le point qui se trouve là ce sont toutes des vous mettez ici la note la plus grave la note la plus haute et bien ils se répartissent sur une droite ça correspond au point de vue de la géométrie projective à un point projectif et le 3,5 c'est ce qui correspond sur la droite rouge autrement dit on a un groupe d'intervalles la droite rouge est munie d'une structure de groupe qui était certainement accessible aux grecs ils n'avaient certainement enfin pas le nom le mot correspondant mais ils en avaient certainement le concept et donc on peut multiplier les les intervalles et ce qui se correspond dans le langage actuel à la multiplication à l'addition pour un mathématicien moderne un groupe quand il est commutatif il peut être noté multiplicativement mais rien n'empêche de le noter additivement en disant que la multiplication c'est un plus entre enfin je crois qu'on peut très bien dire que par définition je définis l'addition comme ça donc c'est une définition alors vous avez un groupe additif bon c'est simplement une opération qu'on fait dans la tête et alors le 1 et bien il faut le noter 0 à ce moment là donc ça c'est la définition du 0 et alors à gauche on a on a un groupe commutatif il n'y a pas besoin de prendre des logarithmes c'est simplement un jeu de notation donc le groupe des rationnels qu'on note habituellement en mathématiques Q plus étoile les rationnels positifs non nuls le groupe multiplicatif des rationnels non nuls et bien les grecs le connaissaient ici ils savaient multiplier des fractions bon alors voilà pour je reviens en arrière maintenant pour les pour cette chose là alors au moyen âge et bien au moyen âge il y a eu un grand nom c'est quelqu'un qui a fondé les universités qui leur a donné une structure c'est Boès Boès s'est intéressé à la musique au 5ème siècle et un peu plus tard alors ailleurs à l'est les nombres négatifs et l'écriture décimale sont apparus et elles ont été transmises dans les pays occidentaux par les arabes bon et puis pour la musique il faut noter l'apparition de Guy d'Aredzo le nom de Guy d'Aredzo qui a introduit le nom des notes et également les premiers ébauches d'une portée c'est à dire d'une représentation parce que avant Guy d'Aredzo la musique se transmettait oralement comme par exemple en Irlande maintenant pour la musique populaire mais Guy d'Aredzo a réussi à c'est lui qui a introduit la notation musicale bon alors on passe on passe maintenant au 16e 17e siècle la musique s'est nettement transformée à l'époque de de Boès et de Guy d'Aredzo c'était encore une musique religieuse et il y a eu une pression de la musique profane exactement comme pour la peinture on a voulu introduire des intervalles qui étaient d'abord interdits par la par la papauté et bon mais qui ont été finalement acceptés en particulier la la tierce majeure au point de vue du chant c'est bon revenons un peu les grecs paraît-il ne connaissaient que l'harmonie comme harmonie ne connaissaient que l'octave c'est à dire que quand on accompagnait une chanson c'était à l'octave avec au moyen âge alors on a introduit la quinte et puis alors le grand scandale justement ça a été la pression qui versait la tierce les tierces les tierces mineures et majeures et bon alors progressivement on a élargi le domaine de l'harmonie alors là le grand événement qui qui s'est passé c'est que bon alors c'est donc ici au 16e et là au 15e Villert était au 15e 16e Villert a introduit le chromatisme qui permettait en particulier des modulations et Zarlino a introduit une nouvelle sorte de gamme c'est à dire il a mis de l'ordre il a trouvé quand je parle de gamme je parle du mode majeur en particulier Zarlino a écrit une gamme majeure qui utilisait des intervalles grecs c'est à dire des fractions comme 9-8ème pour un ton et puis 5-4 5-4 pour une tierce pour une tierce majeure si je ne me trompe pas non non 5-4 non non excusez-moi oui oui 5-4 c'est une tierce majeure je pense bon donc Zarlino a introduit des intervalles comme ça mais au 16e siècle en 1614 c'est à dire au début du 17e siècle plutôt au début du 17e siècle il s'est produit un événement en mathématiques c'est qu'on a introduit la notion de logarithme qui permettait de passer de la multiplication à l'addition mais pas d'une manière purement conceptuelle comme ça mais d'une manière réelle en faisant correspondre à un nombre sans logarithme alors il y a eu les logarithmes de Néper qui datent de 1614 et un peu après les Lorraine de Briggs qui sont à base 10 bien alors bien après c'est pratiquement 50 ans après Weckmeister a écrit un un traité dans lequel il prenait certains noms et exemples sur les logarithmes c'est en 1791 qu'est l'écrit ce traité qui s'appelait Musical Temperatur je crois ou quelque chose comme ça et dans ce traité il définissait pratiquement la gamme tempérée bon un peu un peu après Holder donc c'était après Briggs aussi vous pouvez utiliser s'il voulait des logarithmes à base 10 en tout cas bon l'influence des maths sur la musique là est très net alors avec Holder on a écrit une gamme tempérée avec 53 degrés dans une octave pour la gamme chromatique mais il paraît que cette gamme je ne l'ai pas été voir se trouve déjà dans Boes enfin que l'idée de mettre 53 degrés dans une octave se trouve déjà chez Boes bien donc il semble ici avoir eu une influence des maths sur la tirée musicale naturellement Werkmeister et puis les logarithmes ça n'a rien là je les ai un peu démystifiés les logarithmes en parlant de ça on peut les retrouver d'une manière un petit peu comme M. Jourdain en faisant de la prose on peut utiliser des logarithmes sans trop le savoir et en accordant un clavecin ou des orgues ou en faisant des expériences sur le tempérament Werkmeister pouvait très bien sans trop le savoir utiliser des logarithmes alors on passe au 18ème siècle où alors là on estime que par l'intermédiaire du clavecin bien tempéré enfin le clavier bien tempéré on peut penser que Bach a fait de la propagande pour pour Z c'est à dire le groupe le groupe des entiers c'est à dire la gamme tempérée il est sûr que Carl Philippe Emmanuel Bach son fils a préconisé l'utilisation des gammes tempérées dans la construction des orgues mais en ce qui concerne Bach alors j'aimerais vous dire quand même vous lire ce qu'on dit de Bach dans la rousse de la musique c'est l'article le tempérament ce qui est un ouvrage relativement récent alors il dit on a cru longtemps que Jean-Sébastien Bach par son clavier bien tempéré s'était fait le défenseur du tempérament égal mais cette opinion est aujourd'hui contestée Bach semble avoir écrit son recueil en 1722 puis en 1744 non pas pour défendre un système contre un autre mais pour fournir un critère de jugement un clavier est bien tempéré quand il permet de jouer ce que je vais écrire si on peut jouer le clavier bien tempéré sur un clavier sur un clavecin c'est que le clavecin est bien accordé et on attribue à Bach un ou deux tempéraments qui ne sont pas égaux mais qui permettent de jouer le clavier bien tempéré il y a des tempéraments de Bach dans les livres de l'Édreves vous savez dans ce livre là bien alors ensuite alors là il s'est produit quelque chose d'intéressant c'est que au début du 19ème siècle un dénommé John Ferré a introduit des suites bon alors je vais vous montrer un peu ce que c'est quand même parce que c'est pas bien de parler d'une chose sans montrer un peu à quoi ça ressemble John Ferré était un géologue mais c'était un géologue qui savait tout faire c'était un polymath et bon il s'intéressait à quoi s'intéressait-il donc ? il s'intéressait surtout au tempérament comme amateur enfin c'était un ténor et il autant que je le sache et il y a un il s'intéressait au tempérament alors ce qui est très curieux enfin ce qui est intéressant pour moi c'est que alors voilà qui était John Ferré ? alors là il y a une 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 notice enfin une note en bas de page sur John Ferré de Godfrey Hardy qui est un grand mathématicien du début du 20ème siècle et c'est dans un un traité de théorie des nombres qui est très connu et on trouve ça Ferré has a notice of 20 lines in the dictionary of national biography his biography does not mention the one thing in his life which survives alors dans le dictionary of national biography on dit que c'est un géologue mais son biographe son biographe ne mentionne pas les les suites de Ferré alors moi j'étais regardé dans le groupe dictionary of music et musicians et alors on peut faire exactement la même chose il y a un article de quelques dizaines de lignes sur le tempérament mais on ne mentionne pas les suites de Ferré alors c'est quand même quelque chose d'assez frappant j'ai fait l'hypothèse à la conjecture que le premier Ferré était le même que le deuxième il se trouve qu'en faisant une petite enquête c'est bien vrai et que c'est en plus c'est connu maintenant Ferré sur internet a une liste absolument légantesque alors il a une grande liste de publications dans le domaine du tempérament et autres et voilà il y a un grand nombre de commentants de gens qui ont écrit sur Ferré bien alors il se trouve que Ferré a eu beaucoup de chance en mathématiques parce qu'il a publié ses suites de Ferré que voici là ça paraît assez évident on voit bien que c'est un rapport d'ailleurs avec le tempérament par exemple là il a des fractions donc ça c'est l'unisson là c'est l'octave là c'est les cannes pures là c'est les cartes bon etc donc on voit bien que c'est un des rapports avec le tempérament et ça a été publié et tout de suite mais sans démonstration parce que ces suites de Ferré ont des propriétés magnifiques à chaque fois que vous introduisez ça c'est les fractions dont le dénominateur fraction réductible est inférieur à 2 alors quand vous introduisez celle-ci là il y en a une de plus que pour F1 et bien vous voyez que le numérateur c'est la somme des numérateurs le dénominateur la somme des dénominateurs F3 c'est toutes les fractions réductibles qui sont plus petites entre 0 et 1 dont le dénominateur est plus petit que 3 alors vous voyez bien qu'un tiers par exemple qui est nouvel et bien un numérateur qui est la somme des numérateurs un dénominateur qui est la somme des dénominateurs et même chose ici et puis pour l'autre c'est pareil alors ça Ferré l'a énoncé sans démonstration ça a été démontré par Cauchy bon donc c'est peu de temps après peut-être même dans l'année donc c'est devenu les suites de Ferré sont devenues des objets mathématiques ayant pignon sur rue c'est à dire ça faisait partie de l'univers des mathématiques bon alors ensuite les suites de Ferré ont été utilisées dans d'autres domaines des mathématiques mais j'en parlerai j'en parlerai après ce que je voulais dire c'était que en fait Ferré n'avait pas inventé ces choses là quelques années avant un mathématicien sans doute hongrois qui s'appelait Aros avait également parlé des suites de Ferré mais alors les travaux de Aros n'ont pas eu de publicité alors voici la seule chose qui survit à Ferré d'après Hardy donc là on a un exemple très clair d'influence du pythagorisme sur les mathématiques alors au 19ème siècle vous avez Fourier dont l'influence certainement sur la fabrication des instruments était très grande mais sur la théorie de la musique son influence a été il me semble plus faible enfin je la connais pas bien et ensuite vous avez Gauss et Helmholtz qui a utilisé la théorie de Fourier d'ailleurs pour étudier les sons alors ça là il y a une influence directe de Helmholtz sur la musique et la musique de Helmholtz c'était de trouver que le enfin disons que l'opinion de Helmholtz revenait à peu de choses près à dire que le tempérament égal était une forme symbolique c'est à dire que c'était quelque chose de l'ordre du concept beaucoup plus que de la réalité physique les gens pensaient musique tempérée mais les gens jouaient de la musique non tempérée d'autres ont dit la même chose pour la perspective bon alors grâce à l'ingème moderne maintenant on peut voir qu'on retrouve Z chez Pythagore et Zarlino ça je ferai et j'expliquerai tout à l'heure et puis la théorie physiologique des auteurs a conduit Serge Cordier à corriger la gamme tempérée c'est à dire qu'il a il a remplacé les octaves par des octaves un peu bon la gamme tempérée conserve les octaves c'est à dire que les octaves en gamme tempérée c'est une progression géométrique voilà on a une belle progression géométrique qui va dans les deux sens donc c'est isomorphat Z c'est parfait mais l'oreille humaine quand on va vers le haut par exemple trouve que ces octaves là sont trop bas on n'est pas content l'oreille humaine veut des octaves plus grands alors Serge Cordier a dit bon c'est pas d'importance on va faire ce qui est beaucoup plus facile lorsqu'on accorde un piano parce qu'on travaille effectivement par quintes pour accorder un piano on va prendre des quintes pures comme ça alors donc ici c'est donc 3,5 à la puissance moins 1 on va jusqu'à l'infini dans l'autre sens donc on a un accord dans lequel les quintes pures et les octaves sont un peu trop grandes alors donc c'est plus agréable parce que alors d'une part ça sonne mieux avec les instrumentistes à cordes qui ont toujours tendance à avoir des quintes pures et puis également je crois que ça marche très bien avec les vents enfin au moins certains et surtout le piano est beaucoup plus brillant il sonne c'est mieux c'est plus agréable bien oui la quinte tempérée est un peu faiblarde elle n'est pas très satisfaisante voilà donc voilà pour ce que je voulais dire sur ces choses là alors comparaison des deux évolutions à la ressemblance et différence c'est une chose qui m'intéressait de regarder un petit peu mais enfin ça n'a rien de c'est très scolastique comme comparaison alors en Grèce bon tout fonctionne à partir d'une praxis artistique ou bien arithmétique et bon et en ce qui concerne à la fois enfin en ce qui concerne le tempérament et puis également probablement pour pour les pour la la scénographie dont on parle dans les traités alors au Moyen-Âge avec Boës il y a une sorte de maturation de tout ça et puis alors ensuite un point commun ici c'est la ce qui a provoqué les changements c'est la force explosive alors du réalisme en peinture et de la musique profane en musique bon alors troisième point troisième point là il y a une différence nette c'est que la la perspective fait naître la géométrie projective et que c'est le mais donc ça c'est une influence sur l'évolution des sciences mais pour les les la musique c'est le pythagorisme qui a fait naître les suites de Ferré au 19ème siècle donc là il y a quelque chose quand même de très bizarre c'est pas du tout pareil et alors sur le plan de l'acceptation par les artistes alors bon l'acceptation de la perspective et des traités de perspective a été en gros assez facile par les peintres et de la part des musiciens de certains musiciens alors il y a une résistance forçonnée des cordes et des chanteurs et une acceptation un peu les yeux fermés de la part des organistes et des pianistes parce que bon les pianos brodewood ont été conçus pour le tempérament tempéré vers 1850 par exemple mais tout dépend de la manière dont travaille l'accordeur parce que si vous avez un mauvais accordeur vous ne pouvez pas être sûr que ça soit bien tempéré pour les orgues alors pour les orgues pour les orgues c'était bien pire parce que les harmoniums ou les orgues sonnent mal en tempérament égal donc il y a une exposition universelle en 1851 à Londres je crois et on présentait des orgues anglais parmi tous les orgues anglais il n'y en avait pas un seul ou un seul il faudrait que je dise des choses oui oui non il n'y a pas un seul d'un orgue anglais en 1850 en 1851 qui n'était accordé en tempérament égal et parmi les orgues allemands il n'y avait qu'un seul orgue et lui était accordé en tempérament égal donc ça a volé plus vite en Allemagne qu'en Angleterre mais en Angleterre déjà en 1850 c'était pas c'était pas acquis pour les orgues puis alors vous savez bien maintenant ce qui se passe pour les orgues il y a autant de tempéraments que d'orgues c'est à dire qu'on fait souvent des orgues en mésotonique ou des choses comme ça alors acceptation alors modèle cohérent avec les théories de la couleur bon on n'a pas aucun problème les peintres en perspective c'est une question de dessin mais ils n'ont aucun problème pour la perspective aérienne c'est à dire de modifier les couleurs et de modifier les valeurs pour renforcer le sentiment par des moyens supplémentaires tandis que il semble que les problèmes du timbre c'est à dire des séries de fourrier posent des problèmes avec le tempérament alors je vais essayer de vous montrer la résistance des cordes alors la résistance des cordes la voilà alors là vous avez un extrait d'un livre qui un très bon livre d'un dénommé David Bloom il me semble c'est l'art de l'interprétation de chez Casals alors là il s'agit d'un célèbre concerto provientel et David Bloom qui était viancelliste a noté les doigtés de Casals alors là vous avez do dièse si dièse et puis do si do alors si dièse en tempérament égale un si dièse c'est un do b quart ça c'est la plus basse note du violoncelle donc on ne peut pas descendre au dessous et en tempérament égale il faudrait la jouer corde à vide donc on devrait mettre un zéro parce que la corde à vide c'est zéro et bien Casals mettait le premier doigt il ne jouait pas corde à vide et il jouait un coma alors disons c'est le coma de Pythagore ou le coma de 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 Holder à peu près c'est à dire c'est c'est un neuvième de ton alors le coma de Pythagore enfin c'est pas le coma de Pythagore c'est le coma de Didyme un des coma ce sont des noms qui sont à peu près égaux alors le coma de Didyme ou bien Lima c'est 80 sur 80 sur 80 le coma de Pythagore c'est 2 à la puissance 12 c'est 3 à la puissance 12 sur 2 à la puissance 19 si je ne me trompe pas si c'est 17 je ne sais plus si c'est 17 ou 19 c'est 19 bon ok merci alors ça c'est Pythagore bon ils sont à peu près égaux en valeur décimale c'est à dire si bon on peut estimer que on trafique en prenant une valeur décimale on n'est peut-être pas très honnête et bien si c'est honnête pour la mélodie pour la topologie mélodique c'est beaucoup moins honnête pour la topologie harmonique c'est à dire quand vous jouez des accords les comas ne se comportent pas du tout de la même manière que quand vous chantez ça n'a pas du tout le coma passe très bien quand on chante quand on fait un accord il fait crier les gens parce que l'accord ça ne faut surtout dans une église une église avec beaucoup de résonance ça ne va plus du tout et alors ici donc c'est un coma alors la longueur d'une corde de viancelle c'est à peu près 60 cm entre le scié et le chevalet donc vous un 80ème de 60 cm ça fait à peu près ça fait pas mal ça fait 8 mm on peut mettre le doigt un petit peu donc on peut vraiment jouer cette note avec le doigt numéro 1 et dans l'enregistrement de Casals on voit très bien que c'est pas le dos avide c'est pas du tout le dos avide qui joue donc vous voyez Casals se fatiguait pour ne pas jouer tempéré donc ça c'est aux premières mointies du 20ème siècle donc c'était pas acquis par Casals et puis alors voilà la manière dont Casals envisageait la gamme majeure alors elle découpait classiquement en deux tétracordes alors en tempéré ils sont translatés l'un de l'autre en Pythagore ils sont translatés l'un de l'autre aussi pas en Zarlino mais en Pythagore ils sont translatés l'un de l'autre et alors ce qui se passe c'est quand on regarde les fréquences et bien le mi qui se trouve ici de Pythagore est un peu plus haut que le mi tempéré le le fa dièse de Pythagore est un peu plus haut que le fa tempéré et le sol est un peu plus bas que le sol tempéré donc justement Casals dit il faut remonter le mi il faut remonter le fa et ils sont attirés par le sol donc tout marche bien pour que ça soit comme ça donc là ça marche aussi très bien si on regarde dans Zarlino ça marche là mais ça ne marche plus ici donc conclusion de cette analyse c'est que Casals se jouait plutôt en gamme pythagoricienne enfin il jouait en gamme pythagoricienne il avait une conception symbolique de la gamme qui était pythagoricienne pas zarlinesque bien alors voilà pour les résistances de au tempérament égal bien alors je vais revenir maintenant aux incompatibilités avec Fourier parce que ça c'est une chose que j'ai découverte récemment oui je suis en train d'aller relativement vite je suis content de voir les incompatibilités avec Fourier alors il se passe que si on prend oui quand même je voudrais avant de ça vous passer un autre transparent j'espère que je vais le retrouver c'est peut-être là voilà j'ai retrouvé j'ai de la chance il y a une expérience qui a été faite au début du XXe siècle à propos des des intervalles alors là c'était fait par un dénommé Karl Stumpf un spécialiste de 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 la perception un psychologue et il voulait savoir quand quand on joue une octave comme ça pas qu'on chante ça c'est la la topologie mélodique mais quand on joue donc la perception verticale quand on joue une octave il voulait savoir si le vulgum pécus des gens sans formation musicale entendait deux notes ou entendait qu'une seule note alors il a découvert en jouant une octave que 75% entendait qu'une seule note alors vous avez la table là pour la quinte c'était 50% la quarte 33% la tierce 25% le triton 20% et la seconde 10% c'est à dire plus l'intervalle était petit plus les gens entendaient deux notes et plus plus était grand en quelque sorte c'est pas tout à fait cette topologie qu'il faut prendre ils entendaient plutôt une seule note bon un certain nombre de chefs d'orchestre avaient du mal à à distinguer les octaves aussi je ne sais plus qui mais enfin on peut imaginer que certains chefs d'orchestre si on leur mettait un bandeau sur les yeux ils ne seraient pas capables de distinguer si les violoncelles jouent par exemple dans un accord où il y aurait les contrebasses les violoncelles les altos et les violons parce que souvent aux violoncelles on joue l'octave supérieure de la note de la contrebasse il y a beaucoup de chefs d'orchestre qui n'auraient pas pas noté ça donc ça correspondait à ça ça correspond à ça c'est pas tout à fait le même son mais c'est il concevait au perso un son unique voilà alors je me suis dit bon ben regardons regardons ce que ça donne lorsque on joue des sons donc on joue des on fait un accord et puis on se demande si on va voir quelque chose de périodique au point de vue mathématique si la fonction somme des fréquences des accords et on se demande si elle est périodique alors bon alors là c'est l'énoncé général avec n n not ça c'est si vous voulez c'est c'est du remplissage pour faire plaisir aux mathématiciens quand vous avez quelque chose vous voulez le généraliser mais ce qui compte c'est les cas particuliers alors n égale 2 et c'est vraiment là que se trouve l'essence du problème alors vous considérez un son sinusoïdal et vous ajoutez un son sinusoïdal également mais en mettant un certain alpha devant x ce qui change la période alors pour des raisons techniques on prendra alpha différent de 0 et plus ou moins 1 alors ça c'est c'est pas sérieux parce que si alpha 0 oui c'est et puis alors on suppose que le son est périodique alors à ce moment là et bien alpha doit être rationnel autrement dit si vous jouez une quinte tempérée et bien vous entendez verticalement vous avez quelque chose qui n'est pas périodique donc qui a priori enfin mathématicalement n'est pas justifiable de la théorie de Fourier on peut pas on peut pas si elle est si elle est rationnelle on peut utiliser la théorie de Fourier alors ça se démontre très bien vous avez cette relation là vous la dérivez deux fois vous tirez la première la sinusoïde vous l'obtenez en fonction de f et f secondes la deuxième vous l'obtenez en fonction de f et f secondes si oméga est la période de f alors on raisonne par l'absurde si c'était périodique et bien oméga serait aussi une période pour f secondes donc ça serait une période pour sinus x et ça serait une période pour sinus alpha x donc alpha serait rationnelle alors c'est un bon exemple de fonction continue non développable en série de Fourier et autant que je le sache mais je suis pas spécialiste de la théorie de Fourier ça ne se trouve pas dans les bouquins ça se trouve dans aucun des bouquins que j'ai pu voir donc c'est un un problème qui vient de la musique qui conduit à un petit exercice de maths qui marche très bien qui est très facile alors je me suis posé une autre question du même genre même je me l'ai supposé avant je me suis dit qu'est-ce qui se passe si on vibre un son par exemple si on prend un son sinusoïdal et puis si on vibre ça ça s'appelle c'est pas l'amplitude la pulsation la pulsation c'est la pulsation quand on vibre on fait quelque chose comme ça ce qui modifie la hauteur du son donc la période alors je prends quelque chose qui est de cette forme là avec epsilon vous pouvez le penser psychologiquement epsilon est très petit et puis alpha bon ben c'est la période du vibrato qui peut être large qui peut être serré alors je conjecture mais je ne sais pas le démontrer que si alpha est irrationnel et bien le son vibré n'est pas développable en série de Fourier on ne sait pas le démontrer mais ce que ce que c'est faire c'est grâce à Eric Ressa d'ailleurs c'est démontrer quelque chose de beaucoup mieux c'est que si on prend l'exponentiel correspondant à cette chose là c'est à dire cosinus t on considère le son cosinus t plus i sinus t et si on le vibre avec la période 2 pi sur omega t exactement comme ici c'est à dire s'ils considèrent cosinus omega t plus i sinus omega t s'ils considèrent alors c'est un son complexe qui se trouve dans enfin j'ai inventé ce son complexe pour que la démonstration qui ne marchait pas d'Eric Ressa puisse marcher à ce son complexe et alors on peut montrer que si ce son complexe est périodique alors et bien on ne vibre pas ce qui est quand même très fort la seule hypothèse sur omega c'est que c'est une fonction qui est une fonction périodique et continue et bien si on veut que ça soit développable en série de furie il faut que ça soit périodique donc il ne faut pas vibrer donc la théorie de Fourier réagit d'une manière très brutale si on veut l'appliquer à la lettre à la musique et au tempérament elle réagit d'une manière très brutale et on arrive pratiquement au point de vue des gens comme Euler qui calculait uniquement qui étudiait la musique uniquement en fonction des fréquences des sons et ils utilisaient des fréquences rationnelles l'air prenait que des fréquences rationnelles dans son grand traité qui doit être de 1730 par là le tentamen de l'air qui est un grand traité sur la musique et bien il ne prend que des sons rationnels alors les sons rationnelles permettent quand même d'expliquer des choses alors voici un passage c'est un passage qui sort d'un quatuor pour flûte de Mozart il y a un passage vraiment extraordinaire alors d'abord il y a une mesure de silence plus personne ne joue et puis tout d'un coup le violon et l'alto jouent très piano comme ça et toute une mesure et ensuite apparaît piano alors là plus fort le violoncelle et la flûte alors le violoncelle aussi bas que possible et la flûte tout là-haut alors si on regarde alors en Zarlino les fréquences des notes et bien on voit qu'elles sont proportionnelles à 3 sur 5 là c'est-à-dire que le sol est au-dessous du mi qui se trouve là donc c'est sol mi donc le sol le mi le sol c'est là alors le sol c'est le 3 qui se trouve en plus bas et le mi c'est le 5 puis alors ensuite vous avez domi mais alors le mi là était à l'octave au-dessus donc c'est 6 c'est le double c'est le double du enfin bon ça c'est qu'est-ce que tu as raconté oui enfin qu'est-ce que tu as raconté un bond en tout cas on a on a mido ici alors c'est 3,5 c'est une quinte et alors en tout cas je me suis bien fatigué pour essayer d'avoir des choses cohérentes ah non le sol le sol qui est là c'est 3 et le mi c'est 6 oui alors c'est ça c'est le mi et le mi oui ça ça va très bien le mi est une octave le mi du violon est une octave au-dessus du mi de l'alto donc ça c'est le mi de l'alto ça c'est le sol qui est là et là ensuite on l'a mi do mais c'est mi au-dessus donc c'est 6 et le do c'est 4 ce do là et alors si on fait comme l'air si on cherche le plus grand commun diviseur à toutes ces fréquences là on trouve 1 c'est ce qu'on appelle le son de Tartini c'est à dire que quand quand on joue des intervalles simples avec une intonation très pure et qu'on joue à ses pianos d'ailleurs on entend à condition qu'ils ne soient pas trop graves on entend des sons qui sont un peu immatériels c'est à dire que on ne sait pas trop d'où ils viennent les cordes correspondantes ne vibrent pas mais on les entend dans les oreilles ils sont perçus par le cerveau en tout cas on les entend toujours par le cerveau c'est pas les oreilles mais le cerveau perçoit ce son donc ici c'est 1 alors 1 c'est la note qui est à l'octave basse du violoncelle donc en quelque sorte dans cette chose là le son de Tartini vous donne la note qui est à l'octave basse du violoncelle et donc le violoncelle arrive là avec une sorte d'évidence c'est quelque chose en quelque chose qu'on attend d'une manière un peu on le pressent ce dos alors il arrive un peu trop haut mais quand même c'est déjà pas mal vu en sel ça sera encore mieux à la contrebasse enfin j'ai pas fait l'expérience mais probablement ça serait encore beaucoup plus beau donc voilà quelque chose qu'on peut faire avec la gamme de Zarlino alors on peut se demander si Mozart pensait sa musique en Zarlino parce que rien de ça marche si vous passez en Pythagore Pythagore on dit que c'est la gamme des violonistes et on ne dit pas que c'est la gamme des chanteurs Mozart probablement était plus proche des conceptions de la gamme qui provenait du chant que de celle des instrumentistes bien alors oui je voudrais vous dire quand même enfin puisque j'ai un peu de temps je crois que j'ai un peu de temps je peux vous raconter une histoire de plus sur les suites de Ferré pour vous montrer à quoi ça ça à quoi ça donnait lieu en mathématiques alors oui alors voilà ce sont de beaux dessins alors ici vous avez les cercles de Ford alors c'est au début du XXe siècle Ford a une idée qui paraît extraordinaire je ne sais pas d'où ça vient on va dire d'associer à un cercle à un point de Ferré par exemple N sur D un cercle comme ça tangent à ce point là et dans le rayon R égale 1 sur 2 D2 c'est quand même assez extraordinaire comme idée et puis il a regardé tous ces cercles l'ensemble de ces cercles il a trouvé des choses extraordinaires alors en l'omitrie de point carré ça c'est l'axe réel ça c'est le demi-plan supérieur et un cercle comme ça s'appelle un neurocycle donc on fait de la géométrie de point carré c'est à dire c'est une sorte de géométrie circulaire et pour les cercles c'est exactement la même géométrie que la géométrie de la relativité la géométrie de Minkowski il y a une forme l'espace des cercles muni d'un produit scalaire les équations des cercles c'est muni d'un produit scalaire c'est un espace projectif les équations des cercles muni d'un produit scalaire qui est le produit scalaire de la géométrie de Minkowski de la relativité donc on a une expression sous forme de cercle de la géométrie de la relativité alors qu'est-ce que je fais là ? et bien je ne fais pas du tout ce que je l'ai raconté ici je prends la suite de Ferret la troisième avec trois dénominateurs ici je trace un cercle de rayon 1,5 là un autre cercle de rayon 1,5 et puis je remarque que tous ces cercles sont tangents à un quatrième cercle qui est la droite horizontale qui passe par là donc j'ai une situation un peu semblable à là vous voyez trois cercles tangents et puis alors ces deux cercles là celui c'est bon alors bon peu importe le 1 serait le plancher 2 et 3 ça serait ces cercles là et puis 4 ça serait le plafond qui se trouverait là bon alors on a une figure qui est absolument magnifique et il se trouve qu'en 1936 un prix Nobel de chimie c'est Frédéric Soddy c'est l'homme qui a découvert les isotopes la notion d'isotope pour des raisons qui étaient sans doute avec des rapports avec les empilements d'atomes s'est intéressé à des cercles qui étaient tangents entre eux comme ça et il a découvert qu'en désignant par epsilon l'inverse du rayon d'un cercle donc epsilon égale 1 sur R par définition et bien quand on a quatre cercles tangents n'importe lesquels et bien on obtient on a cette relation là alors il était tellement content qu'il a écrit un poème à la gloire de son théorème dont le le titre est The Kiss Precise parce que des cercles qui se touchent on dit qu'ils sont kissing circles donc c'était un poème sur The Kiss Precise et il l'a fait il l'a publié d'ailleurs dans la revue Nature et quelques temps après on a découvert que finalement ça avait été démontré par Descartes en 1643 et qu'il avait communiqué à la princesse Elisabeth de Bohème donc ça se trouve dans Descartes aussi ça c'est une chose qui est fréquemment en maths quand on découvre quelque chose les historiens des maths vous disent oui c'est très bien mais un tel l'avait fait avant alors voilà alors je ne fais pas les calculs parce que c'est un peu fastidieux mais si vous prenez cette figure là avec les cercles de rayon 1,5 le plafond le plancher vous appliquez la formule qui est là bien vous trouvez que le cercle ah oui que vous déduisez du précédent par inversion oui alors il faut peut-être que je fasse une figure alors vous avez vos deux cercles vos deux demi-cercles qui se touchent comme ça ça c'est le plancher ça c'est le plafond alors vous faites l'inversion comme ça dans le cercle d'inversion est cette chose là ce qui n'est jamais qu'une symétrie dans la géométrie correspondance la géométrie inversée et le cercle qui se trouve en haut devient ce petit cercle qui est en bas et qui touche en un demi et qui touche les deux autres cercles et bien c'est exactement le cercle de Ford au point un demi c'est à dire que son rayon c'est un huitième d égale 2 c'est un cercle de rayon un huitième d'ailleurs ça se voit bien sur la figure que ça doit bien être à peu près un huitième alors après comment est-ce que vous faites pour avoir celui-ci par exemple et bien vous voyez que vous avez le plancher auquel on touche jamais ce cercle là celui-ci et celui-là vous faites vous prenez le cercle d'inversion qui est comme ça et qui est orthogonal au truc alors ce cercle là est conservé le plancher est conservé ce cercle là est conservé mais l'autre devient le petit cercle qui est là en deux tiers donc vous pouvez fabriquer les cercles de fer et comme ça et ça donne une manière un procédé d'approximation des points réels si vous prenez un point réel vous orientez votre bulle de bulle de savon là de façon à diriger vous faites le choix du cercle que vous allez oublier vous oubliez celui-là pour fabriquer celui-là vous oubliez celui-là pour fabriquer celui-là vous faites le choix du cercle que vous oubliez pour vous diriger vers le point que vous voulez approcher et vous avez une approximation du point par les suites de ferré c'est une sorte de méthode géométrique d'approximation alors cette méthode a été rendue célèbre par Hardy et Ramanujan au XXe siècle on appelle ça la méthode du cercle ça permet de démontrer des choses très très difficiles en théorie des nombres en particulier de trouver la valeur exacte et aussi des approximations du nombre de partitions d'un anti-quelconque on s'est calculé par une formule qui est déduite de l'utilisation des cercles de ferré bon j'ai un étudiant qui a étudié ça qui a généralisé ça ils ont été généralisés à une dimension d'ailleurs bon c'est fait immédiatement c'était pas difficile et leur utilisation les cercles de Ford eux c'est un peu plus difficile et un de mes étudiants a utilisé ça pour faire établir un rapport entre l'algebra des groupes de Coxeter et l'approximation du offensier bon donc c'est un domaine de de mathématiques très riche qui provient des conceptions pythagoriciennes de ferré au XIXe siècle bon alors peut-être une sorte de conclusion alors bon alors dans la conclusion et bien je crois que j'en ai déjà parlé du foncteur d'oubli il se présente assez fréquemment par exemple pendant mes six années de scolarité au conservatoire de Paris personne n'a jamais parlé du monocorde ni du fait que parce que disons qu'un des exercices qu'on nous demandait de faire c'était des sauts d'une octave comme ça c'est très difficile de tomber juste et dans un manuel très classique où il y a des listes d'exercices de ce genre là pour les sauts et pour ce qu'on appelle des démanchés la seule recommandation qu'on nous disait c'était allez-y hardiment alors pour une octave il fallait aller hardiment pour une quinte il fallait hardiment pour une cerce il fallait hardiment donc il y avait c'était la même on préconisait la même démarche pour tout ça c'est comme lorsque je voulais prendre le train pour revenir à Caen je disais je vais y aller hardiment je vais prendre n'importe quel train mais hardiment bon alors ça montre à quel point le foncteur d'oubli a disparu depuis Pythagore et très souvent quand vous parlez de ces divisions de la note le fait que une fraction c'est utile parce que contrairement à racine racine par exemple si vous voulez faire un démanché d'une quinte si vous voulez faire un démanché d'une quinte Pythagore dirait alors là vous avez le chevalet et là vous avez le scié vous divisez la corde en 3 puis comme une quinte c'est 3,5 vous prenez les deux tiers donc ici vous vous déplacez d'un tiers maintenant avec le tempérament égal on dira c'est 2 à l'absence 7 douzième vous cherchez dans une table de logarithmes et puis vous trouverez enfin bon vous arriverez à calculer 2 à l'absence 7 douzième c'est pour ça qu'on dit vous savez d'aller ardiment quoi donc c'est un peu un point d'interrogation pour un mathématicien quelconque parce que trouver le un tiers d'une corde ça se trouve les yeux fermés vous pensez à la position de l'index la position de l'archer et vous arrivez dans votre tête à diviser par 3 alors que 2 puissance 7 douzième n'a ni numérateur ni dénominateur tandis que un tiers c'est un brave il ne faut pas l'écrire sous la forme 0333 on ne voit rien là mais si vous pensez que vous coupez votre courbe en 3 c'est une opération et ça vous pouvez l'imaginer dans votre tête ça guide pour trouver l'emplacement de la quinte bon alors ça c'était complètement oublié quand j'en parle aux gens ils nous ouvrent de grands yeux et puis vous avez l'exemple de Ferré également Ferré est le prototype dans le Grove Dictionary on Music and Musicians on dit que Ferré avait écrit dans une lettre qu'il cite qu'il était très amer de voir à quel point les gens se désintéressaient des problèmes de tempérament c'était au début du 19ème siècle c'est à dire tout le monde ne se désintéressait pas il y a plein de problèmes de tempérament dans Helmholtz par exemple mais Ferré avait du mal à trouver un public pour ce qu'il pouvait écrire sur la question ça a été repris par les mathématiciens mais les mathématiciens ont complètement oublié qui était Ferré ils ont complètement oublié l'origine du problème c'est à dire que le quand quand un sujet change de discipline on a tendance à oublier l'origine c'est à dire le traiter comme quelque chose de donné mais qui n'a rien à voir avec la manière dont il est apparu alors il y a un sujet voisin c'est les difficultés les difficultés de la puridisciplinarité il est clair que si dans un livre de maths on voulait expliquer si Hardy avait su que les suites de Ferré venaient des problèmes de tempérament il aurait dû écrire un chapitre sur les tempéraments avant pour expliquer d'où ça venait et bon ça il ne l'a pas fait probablement il n'était pas du tout intéressé par le tempérament parce que s'il avait été intéressé par le tempérament il aurait su que Ferré avait écrit sur le tempérament il aurait dit comme moi il aurait dit ça doit être la même personne donc il y a ce problème là René Tatton aussi en peinture aussi il dit dans un article qui s'intitule le problème historique des rapports entre perspectives et géométrie il dit que au 17ème siècle un certain nombre de traités de perspectives était destiné à des praticiens hostiles en prise des maths sur l'art alors c'était la démarche inverse des gens qui voulaient faire de la perspective sans réfléchir au problème mathématique de la perspective bien et puis alors j'ai un exemple qui m'amuse beaucoup parce que j'ai été regarder l'article le gamme dans l'encyclopédie Universalis alors il y a de très bonnes choses dans cet article et puis tout d'un coup on tombe là dessus alors on apprend quelque chose que je ne savais pas d'ailleurs je suis content de l'apprendre d'après Euler le système tempéré serait c'est le conditionnel il y a quand même un donc celui dont les intervalles mesurés en demi-ton sont désignés par la suite des nombres entiers dans les logarithmes de base 12 racines de 2 bon il aurait pu parler d'une progression géométrique ça aurait été plus simple mais il préfère parler de ça mais le nombre racine douzième de 2 n'est pas facilement maniable alors pour quelqu'un du 20ème siècle parce que l'encyclopédie universaliste c'est du 20ème siècle ça paraît extraordinaire de dire que racine douzième de 2 n'est pas très maniable on calcule facilement son logarithme c'est pourquoi alors ça j'en doute fort l'acousticien Savard proposant un peu plus tard un intervalle pouvant représenter le plus petit qui soit le plus petit intervalle qui soit perceptible par l'oreille humaine dans toutes les conditions habituelles d'écoute soit le fameux plus grand commun diviseur de tous les intervalles utilisables il avait parlé avant d'une conception sur laquelle il y avait un plus grand commun diviseur à tous les intervalles utilisables cet intervalle se référait à l'octave c'est à dire au rapport 2 et Savard utilisait l'algorithme de base pratique soit la base 10 alors en fait Savard je suis sûr je n'ai pas vérifié ses dates mais c'est un acousticien qui vivait à l'époque de la révolution et qui avait appris quelque chose sur le système décimal la révolution c'était la grande mode en prenant en prenant comme intervalle de référence log 10 de 2 égale ceci on avait un intervalle trop grand autrement dit le plus petit commun dénominateur des intervalles ne pouvait pas être l'octave ça on s'en serait douté Savard proposa donc le millième de cet intervalle soit mille fois log 10 de 2 alors le millième d'un intervalle ne peut pas avoir un logarithme qui est mille fois plus grand enfin c'est un absus il y avait donc ça bon c'est une petite erreur il fallait comprendre le millième de log 10 de 2 il y a donc 301 Savard dans log de 2 dans une octave et l'intervalle qui sépare deux notes se mesure à partir de leur fréquence par cette formule là intervalle en Savard égale mille fois ceci alors l'air peut proposer intervalle en l'air enfin après le Savard égale 12 fois log 10 c'est à dire exactement la même chose mais la constante c'est log 10 divisé par log 10 de 2 franchement c'est pas tellement plus compliqué alors avec Euler l'avantage c'est que l'algorithme d'un ton c'est 1 d'un demi ton c'est 1 enfin l'intervalle en Euler d'un demi ton c'est 1 2 pour un ton etc 12 pour une octave parce que là c'est 301 pour une octave alors je me suis amusé à regarder si ça marchait sa formule c'est à dire si le Savard était bien le plus petit commun dénominateur enfin le PGCD de tous les intervalles audibles c'est à dire qui existent dans l'histoire de la musique alors ça marche pas du tout alors ça montre à quel point il est difficile de mélanger les maths et la musique ça c'est dans l'universaliste oui pardon oui bah oui c'est un peu indiscret si j'en avais dit beaucoup de bien je vous l'aurais dit bon et alors bon alors un demi ton tempéré c'est à dire voilà un demi ton tempéré ça devrait être un multiple entier du Savard c'est à dire alors ça c'est demi ton et Savard c'est attendez je me trompe c'est racine douzième de 2 Savard c'est racine centième de millième c'est le millième d'une octave c'est ce qu'il explique c'est le millième d'une octave bon alors il faudrait montrer que ceci ceci que le millième ton tempéré est un multiple entier du Savard c'est bien ce qui est écrit là le fameux plus grand commun diviseur tous les intervalles qui existent dans la nature alors bah vous faites simplement vous prenez le logarithme si vous prenez le logarithme alors vous avez pour le premier vous avez un douzième de logarithme de 2 et puis pour l'autre et bien vous avez un millième de logarithme de 2 donc si on s'en tient à la ce qui est tout dit et bien 1000 sur 12 appartient à N c'est un nombre entier alors il ne faut pas dire si le devoir que ça ne marche pas donc il y a un certain nombre de musicologues qui disent des choses absolument impeccables Roland de Candé en particulier je n'ai jamais il a peut-être dit à un moment donné que Jean-Sébastien Bach avait voulu illustrer les mérites du tempérament égal mais par la suite dans son livre sur Bach il est revenu sur cette assertion en disant à peu près ce qui est dit dans le Larousse mais il y a d'autres choses qui sont assez extraordinaires bon alors dernier point dans la conclusion bon c'est que ces théories mathématiques perspectives et géométrie projective tempéraments égales ont provoqué des contre-coups alors bon c'est clair la géométrie projective a créé un éclatement une généralisation de la géométrie qui a beaucoup influencé les peintres avec la relativité d'ailleurs dans les années 1920 voilà et puis alors le tempérament égal est tout à fait une forme symbolique les gens ont oublié ont décidé d'oublier tout ce qui ne provenait pas du tempérament égal à douce son d'ailleurs et bon et ça ça conduit à des musiques beaucoup plus abstraites que la musique telle que l'entendait Casals qui montait ces cartes pour qu'elles aillent vers la quinte et qu'elles jouent un peu plus haut et qui avaient toute une on monte et on utilise le vibrato et on joue un peu plus fort pour montrer que c'est plus expressif bien bon ben voilà l'essentiel de ce que je voulais dire alors dans mes anciens papiers je voulais dire autre chose mais je pense que ça vient un peu comme les cheveux sur la soupe dans mes anciens papiers je voulais je vais montrer comment à l'intérieur de la gamme de Pythagore et la gamme de Zarlino je peux quand même le faire je vais vous montrer le c'est un autre genre de conclusion alors pourquoi alors pourquoi la gamme chromatique de Pythagore ressemble-t-elle à Z bon bien c'est en lisant un très bon livre d'un musicologue qui s'appelle Derek Cook c'est un livre qui s'appelle The Language of Music que j'ai trouvé ça les musiciens veulent que 3 à la puissance 12 sur 2 à la puissance 19 soit égal à 1 mais c'est pas vrai alors il avait écrit un développement décimal de ce nombre qui était pas 1 alors moi au lieu de pour le rendre vrai j'ai pensé qu'il suffisait de mettre que c'était congruent à 1 pour une certaine congruence qui restait à définir alors il suffit de dire que par définition ceci est égal à 1 c'est à dire qu'on est dans un groupe abélien c'est à dire le groupe engendré par 2 et 3 qui est isomorphe à Z2 le groupe engendré par 2 et 3 c'est à dire toutes les fractions qu'on peut faire avec des 2 et des 3 par exemple la quinte la quarte etc alors c'est isomorphe à Z2 et on prend un sous-groupe qui est engendré par le coma de Pythagore 3, 12 sur 2, 19 alors ça c'est isomorphe à Z on fait le quotient alors le quotient n'est pas évidemment enfin on ne peut pas dire penser que le quotient soit isomorphe à Z on ne peut pas le penser a priori comme ça mais si on fait le calcul on voit que c'est bien vrai parce que ce groupe 2, 3 est la est la somme directe 2, 3 c'est le produit direct de 3, 12 sur celui-là et alors donc c'est un produit direct bon enfin disons je ne sais plus comment c'est écrit un produit direct enfin bon oui bah si c'est ça alors que multiplie le eh bien le demi-ton le demi-ton de Pythagore alors le demi-ton de Pythagore il doit être là je vais le mettre oui c'est 2, 8 sur 3, 5 donc quand vous faites le quotient de ceci qui était isomorphe à Z par ça eh bien vous tombez là-dessus et ça c'est isomorphe à Z aussi donc en faisant un peu de maths on voit qu'en en posant c'est pas égal à 1 on dit qu'on le néglige alors on tombe sur Z donc Z était en quelque sorte immanent si on simplifiait on tombait sur Z alors pourquoi y a-t-il 12 demi-ton dans l'octave alors eh bien vous essayez de résoudre cette équation là oméga c'est ce nombre là le demi-ton le Pythagore vous voulez vous calculez oméga à la puissance 12 eh bien c'est congruent à 2 modulo le groupe quotient c'est à dire ce groupe là donc on comprend pourquoi il y a 12 demi-ton dans l'octave alors ensuite qu'est-ce qu'on peut se poser de questions alors pourquoi 12 alors d'une part il n'y a pas de réponse puisqu'on savait que Holder préconisait 53 Mercator je crois et puis Yanko Yanko en tout cas préconisait 41 donc il y a d'autres solutions alors l'idée c'est de regarder les fractions les plus simples de ce groupe là alors 2 sur 1 c'est une fraction simple bon à part 1 sur 1 on ne peut pas trouver ou 1 demi mais alors je prends les fractions plus grandes que 1 donc bon donc ça c'est la plus simple après 1 sur 1 après 2 sur 1 c'est 3 sur 2 etc et je prends des fractions qui sont plus petites que les autres donc j'obtiens toutes ces fractions là et ce que je trouve alors c'est celles qui sont plus simples qui sont plus petites et c'est la plus simple parmi les plus petites et alors là je trouve 3 12 sur 2 19 alors ça me dit pourquoi il y a 12 12 provient de ça qui est donné par les maths si vous faites la fraction par exemple par ça ici et bien vous trouvez un nombre de si vous faites le quotient par cette fraction là le sous-groupe engendré par cette fraction vous trouvez un nombre de dans l'octave il y a 5 notes alors c'est la gamme pentatonique si vous faites ça vous trouvez la gamme de Pythagore si vous faites ça c'est la gamme de Yanko et puis ça c'est la gamme de Holder alors pourquoi 12 quand même et bien vous remarquez que dans cette suite la meilleure approximation enfin la fraction qui s'approche le plus de 1 sans être trop compliqué c'est celle-ci parce que là vous voyez que vous passez de 2 à 5 c'est déjà pas mal là vous passez de 5 à 3 à la puissance 12 ce qui est du même ordre de grandeur mais là vous passez de 3 à la puissance 12 à 3 à la puissance 41 c'est à dire que c'est c'est 41 plus de 3 fois plus grand que 3 à la puissance 12 donc c'est une fraction nettement plus complexe et là entre Yanko et Holder il n'y a pas un très grand progrès puisque vous passez de 41 à 53 l'approximation n'est pas pas tellement meilleure alors voilà on a une très bonne approximation musicale alors qu'est-ce que ça veut dire musicale alors musicale oui oui alors alors un problème c'est voisin pourquoi est-ce que de 8 sur 3 à la puissance 5 est-il la seconde mineure et non pas toutes les secondes mineures qu'on devrait obtenir dans la classe d'équivalence de ce nombre la classe d'équivalence de ce nombre c'est tous les nombres de la forme de 8 sur 3 à la puissance 5 multipliés par le coma à la puissance n pour tous les n possibles alors ils s'éloignent plus ou moins de cette note là ça c'est la note qu'on veut mais ils sont aussi infiniment plus complexes ce sont des fractions nettement plus complexes avec des dénominateurs et des dénominateurs infiniment plus grands et alors il y a instinctivement on a toujours envie par paresse de prendre des fractions les plus simples et alors ce principe de paresse bien Euler l'a exprimé en 1766 d'une manière dogmatique ce qui est très bien on appelle ça le principe de Euler l'organe de Louis est accoutumé de prendre pour proportion simple toutes les proportions qui n'en diffèrent que fort peu donc apparemment le cerveau refuse d'entendre ce qui est compliqué pour n'écouter que ce qui est simple ça c'est un problème pour les neurologistes il y a quelque chose de vraiment très très bizarre mais quand vous jouez une note qui est voisine d'une note simple eh bien le cerveau conçoit la note simple enfin le cerveau de Mozart certainement pour avoir écrit ce qu'il a écrit donc la recette c'est de prendre pour la note lorsque je les fais comme recette je prends dans chaque classe d'équivalence la note la plus simple et je tombe sur les gammes classiques mais les gammes classiques n'étaient pas définies comme ça elles étaient définies par d'autres considérations enfin classiques je veux dire Pythagore et Zarlino voilà alors ça c'est le principe de l'air il est excellent mais il est extrêmement mystérieux c'est à dire que un problème qui me paraît complètement ouvert ça serait de déterminer la topologie qui fait enfin il y a un autre exemple avec la du même phénomène avec une corde de violoncelle quand vous cherchez les harmoniques naturelles si vous prenez un violoncelle alors donc vous avez votre corde le chevalet ici comme ça le scié et puis vous mettez votre doigt mais alors vous mettez votre doigt sans l'appuyer c'est à dire vous laissez légèrement au dessus de la corde alors si vous laissez le doigt légèrement au dessus de la corde vous forcez ici la corde à avoir un nœud donc ça c'est le doigt comme ça vous forcez la corde à avoir un nœud mais vous ne l'empêchez pas de vibrer de ce côté là comme de l'autre il vibre des deux côtés alors pour que la vibration soit cohérente pour qu'il y ait continuité et bien il faut qu'il y ait le même nombre pour que la vibration soit comme ça donc ici on a découpé l'intervalle en cinq parties égales et la note que j'entends et bien est la note qui correspond à ces vibrations là donc ici là donc ça il faut être symétrique voilà donc la note que j'entendra quand j'entendra que j'entendrai c'est la même que la note que je jouerai si j'appuyais mon donc si j'ai appuyé mon doigt ici ça c'est le doigt appuyé oui c'est ça me donne la note bon alors ici 5 donc on a dit divisé en 5 autrement dit qu'en divisant 5 on fait quelque chose qui doit être une tierce oui enfin je n'ai pas donc alors si c'est un do là vous avez un mi mais c'est un mi très aigu là vous avez le même mi le même mi le même mi quand vous avez une note qui donc là ça serait 2 sur 5 alors l'harmonique qui correspond c'est 1 sur 5 c'est 5 ça correspond au dénominateur ça ne tient absolument pas compte du numérateur comme pour les cercles de Ford c'est le même phénomène ça ne tient compte que du dénominateur et cette harmonique 5 et bien c'est celle que vous obtiendriez en posant le doigt alors partout ici quand vous mettre vous pouvez mettre le doigt dans ces 1, 2, 3 en place différente vous obtiendrez le même son qu'ici et là vous pouvez appuyer le doigt et vous entendez le son si vous appuyez le doigt ici c'est un son complètement différent si vous appuyez le doigt là c'est un son complètement différent bien alors le problème c'est vraiment le problème du truc de l'air c'est quelle est la marge de manœuvre il y a un problème d'approximation là qui permet de déclencher le phénomène et c'est donc toutes les proportions qui en diffèrent que fort peu alors qu'est-ce que ça veut dire diffère que fort peu ça c'est la c'est une question qui me paraît importante parce que évidemment les rationnels sont denses il y en a partout et ici il y a certainement un rationnel quelque part par là qui est plus proche que que là où j'ai mis le doigt mais il est moins simple donc je n'entendrai pas la corde est paresseuse mais mais s'il va trop loin j'entendrai quelque chose d'autre éventuellement quelque chose de plus aigu d'ailleurs donc la paresse a des limites enfin bon etc et ça il y a un problème de de topologie qui est très compliqué enfin que c'est pas résoudre enfin c'est plus exactement bien voilà donc j'ai dit ce que je voulais dire enfin en même temps je voulais vous poser une question très très générale est-ce que ce dont vous nous avez parlé a eu un rapport quelconque avec votre travail de mathématicien lui-même ou est-ce quelque chose de latéral dans votre intérêt pour les mathématiques est-ce croisé avec finalement quelque chose d'essentiel dans votre rapport aux mathématiques oui 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 enfin bon d'abord j'ai commencé les mathématiques en fait en autodidacte quand j'étais au conservatoire parce que j'étais choqué par les incohérences du système d'un côté on nous apprenait que dans la gamme chromatique bon tous les noms étaient tous les sons étaient des multiples entiers du du demi-ton et puis d'un autre côté dans les mêmes manuels on apprenait qu'un demi-ton que oui un demi-ton enfin qu'un ton divisé en 9 commas et que le demi-ton chromatique fait 5 commas de Holder et que le demi-ton diatonique fait 4 commas de Holder donc tous les demi-ton n'étaient pas égaux on disait qu'ils sont égaux d'un côté et de l'autre pas égaux et tout était comme ça enfin bon il y a d'autres exemples par exemple l'enharmonie vous avez vu dans l'exemple de Casals le 6 dièse il ne joue pas comme un do or sur un piano on joue la même chose donc sur un piano toutes les notes sont des homonymes do égale si dièse et puis indéfiniment et puis serré double bémol et on continue comme ça enfin vous voyez enfin bon toutes les notes en quelque sorte sont c'est comme si en français tout mot avait au moins deux homonymes différents ça rendrait vraiment la communication difficile et bien ça c'était la théorie qu'on nous apprenait sur des pianos plus ou moins justes et quand on jouait sur un violoncelle où il fallait le jouer très on nous demandait de jouer très juste c'était plus du tout comme ça vous voyez enfin bon il y a cette chose alors quand j'ai découvert les maths j'étais émerveillé du fait qu'on ne disait pas une chose et son contraire donc ça ça m'a vraiment c'était ça la base de ma vocation vers les maths bien alors pour l'autre question il est clair que les suites de ferré c'était j'ai fait soutenir une thèse sur cette sur cette question là par un étudiant sur la généralisation des suites de ferré et de l'approximation par les suites de ferré alors les suites de ferré je les ai découvertes d'abord dans le Hardy & Reds ne sachant pas que ça avait le moindre rapport avec la musique et puis plus tard alors bien plus tard j'ai réalisé que ça avait rapport et cette thèse a été soutenue après ma prise de conscience du rapport entre les deux mais donc vous décrivez au début une théorie musicale vacillante et qui repousse soir somme toute puisqu'elle est incohérente et donc vous projette l'allée mathématique où là il y a ça c'était merveilleux c'était merveilleux parce que je ne savais pas que l'univers pouvait contenir des mathématiques des choses cohérentes c'est découvrir ça quand on a 13-14 ans c'est magnifique et alors après et la musique alors une fois que vous découvrez cet univers cohérent la musique je ne parle pas de la théorie musicale mais la musique elle-même continue de pas ou pas continue peut jouer un rôle ou pas un rôle ou est-ce que pas forcément au niveau de cette musique dont vous-même vous avez dit au début qu'elle n'existe pas puisqu'elle est une abstraction mais au niveau de la musique réelle des oeuvres de ce qu'il y a de pensée musicale maintenant est-ce que finalement ça a pour vous ou non quelque chose à voir avec après votre propre périple dans les mathématiques il y a quand même un point commun enfin bon il y a un point commun c'est le qu'est-ce qu'un objet musical alors la plupart des gens disent que c'est c'est une note ou un accord ou une mélodie dans une partition personne ne pense qu'un objet musical peut être un objet de l'univers physique enfin dans la plupart des bouquins on dit ça enfin pour moi un objet musical c'est comme un objet pictural c'est quelque chose qui se trouve dans le cerveau vous savez la fameuse citation Beauty is in the eye of the behold qui remonte à Hum à David Hum en fait je pense que ces objets sont des objets la beauté d'une oeuvre d'art la beauté de la musique sont des oeuvres intellectuelles qui se passent dans le cerveau alors on utilise évidemment l'univers physique pour éveiller des phénomènes qui se passent dans le cerveau mais c'est comme ça on pense que c'est comme ça que ça se passe sur le plan de l'interprétation musicale ça m'a permis de disons que mon attitude est un petit peu une attitude de mathématicien j'ai enfin bon ça peut choquer des gens mais j'ai tendance à ne pas prendre trop au sérieux les théories musicales parce que ça m'a marqué quand j'étais enfant et donc d'attacher beaucoup plus d'importance à à ce qu'il y a de beaucoup plus mystérieux c'est à dire ce que Derek Cook appelait le langage de la musique c'est à dire les associations de sentiments qu'on peut attacher à certains thèmes ces choses là c'est à dire bon alors je sais que c'est comme Derek Cook je sais que c'est parfaitement contraire aux théories de Stravinsky de Hindomith mais c'est comme ça enfin Hindomith prétendait qu'un son seul n'est pas un objet musical parce que ça peut être un objet musical quand on a au moins deux sons il faut qu'il y ait un rapport plus ou moins intellectuel entre deux objets symboliques pour pouvoir faire de l'art et Derek Cook prend comme contre-exemple un son de trompette qui ouvre l'oeuvre de Richard Wagner qui s'appelle Rienzi ça commence enfin je ne la connais pas ça apparaît-il par un magnifique saut de trompette qui est extrêmement émouvant donc c'est un seul son un son modulé riche avec un timbre etc une vie et puis après on a l'élaboration technique et Derek Cook pense que l'élaboration technique n'est pas à la hauteur du son initial qui prend bon on peut donc donc si vous voulez cette attitude le fait d'avoir fait des maths me fait attacher plus d'importance au contenu acoustique de la musique et ses connotations émotives le livre de Derek Cook est un livre qu'il faut lire parce qu'il a fait un travail monstrueux pour établir qu'il y a des mots en musique comme dans le langage oui oui comme je suis assez habitué vous exposez donne philosophiquement à penser donc c'est question plutôt de philosophe il y a une première chose qui m'a marqué c'est qu'au début vous avez indiqué que vous ne parleriez pas de peinture au sens peinture colorée etc ou dessin musique c'était pas vraiment la musique incarnée mais la musique abstraite et vous avez utilisé le terme de squelette qui moi m'intéresse beaucoup et avec le sentiment que cette abstraction est une forme de montée en puissance du symbolique et que vous avez parlé de dépassement du réalisme et je dirais que ça concourt à une forme de surréalisme voilà donc je pensais à du coup à vous poser une question qui enchaîne un peu sur celle de François-Nicolas mais pris d'une autre façon dans cette montée en puissance du symbolique je pensais un aspect diagrammatique de la pensée à la fois mathématique musicale etc et en vous écoutant la question qui m'intéressait c'était la question du passage d'un univers mental à un autre c'est un peu la question à savoir le passage de l'univers mental des mathématiques à l'univers mental de la musique de la diagrammatique mathématique à la diagrammatique musicale mais aussi à la question du passage à l'intérieur des mathématiques entre différents différents univers alors je pense ça rejoint la question vous avez parlé des difficultés inhérentes à la pluridisciplinarité on fait penser en écho et je me disais inversement en pensant à la résolution du théorème de Fermat mais pas seulement à ça programme de Langlands ou d'autres choses qu'inversement est-ce qu'on ne peut pas dire que là où il y a difficulté la pluridisciplinarité peut la réduire ce qui semblerait être un peu le cas dans la résolution du théorème de Fermat et moi ce qui m'intéresse là c'est c'est un peu la question d'une notion d'accord d'accord de pensée ou d'expérience de pensée que ce soit entre musique-math mais aussi math-math si on pense à l'exemple du théorème de Fermat la question que je me pose c'est comment vous en travaillant dans ce champ comment vous vous voyez ça c'est-à-dire qu'est-ce que vous voyez c'est-à-dire quand précisément différents univers mentaux viennent s'accorder ou résoudre un problème comment est-ce que vous vivez cela d'un point de vue de perception de diagrammatisation de frontières de rapprochement d'accords etc donc ça rejoint un peu la question de François sur ben oui et qu'est-ce que les mathématiques ont à voir ou donnent à voir dans votre expérience de musicien et et inversement oui oui voilà oui bon ben disons que les mathématiques me permettent de voir plus clairement par exemple dans la justesse expressive de Casals d'avoir un système des règles en quelque sorte pour appliquer ce principe là bon le 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 problème c'est que bon je pense qu'il y a des analogies qui sont qui sont très bonnes par exemple entre deux domaines disciplinaires différents parfois les les analogies sont créatives parce que les choses s'emboîtent exactement comme il faut il n'y a pas de ah si vous voulez quand les choses ne veulent pas marcher comme dans l'article de de l'encyclopédie universalis l'auteur qui est un bon auteur ne peut pas s'empêcher de faire des lapsus et de dire des choses qui ne vont pas quoi il y a des choses qui coincent quoi et puis dans d'autres domaines ça marche parfaitement alors l'exemple c'est les suites de ferré qui se sont boités merveilleusement dans le cas du théorème de Fermat les symétries de l'équation de Fermat allaient s'emboîter bien avec les symétries de la courbe elliptique parce qu'on dit que deux courbes elliptiques sont isomorphes si elles ont une relation bien précise et alors ça correspondait aux symétries de l'équation de Fermat donc les choses s'emboîtaient bien quand les choses ne s'emboîtent pas alors c'est une découverte tout à fait récente à propos des séries de fourriers on voit que j'ai l'impression que là on a typiquement un endroit où deux modèles mathématiques les séries de fourriers et puis le tempérament égal se coincent enfin bon alors on peut rhabiller la robe à Juliette on peut toujours arranger les choses mais pour un mathématicien les choses coincent ou bien les choses marchent mais il n'y a pas de milieu le reste c'est de la cuisine oui simplement pour aller dans le sens de ce que vous dites sur ce qui moi me semble très important c'est ce que vous dites sur l'emboîtement et ça me fait penser à à la position d'Alain Kohn sur ce qu'il appelle la réalité archaïque en mathématiques à savoir il y a une réalité mathématique et qui n'est pas du tout un platonisme standard classique c'est qu'il dit à un certain moment c'est qu'on a le sentiment d'avoir à faire une réalité mathématique quand précisément les choses convergent bien par bon emboîtement et qu'à ce moment là on se délimite de façon quasiment figurale diagrammatique etc un objet quelque chose qui prend existence à partir de ces bons emboîtements donc ça me oui et en plus ça procure une grande satisfaction esthétique c'est l'esthétique des mathématiques il parle de jouissance du mathématicien à ce moment là oui l'idée de vouloir vous savez diviser le groupe engendré par deux et trois par le combat de Pythagore ça m'est venu pendant l'entraide d'un concert puis j'ai eu tout de suite l'impression que ça allait marcher alors quand je voyais que ça marchait bien j'étais content mais bon faire une interprétation c'est en faire une théorie cohérente qui permettrait de justifier une approche différente des tempéraments inégaux ça c'est encore à faire parce qu'il y a ce principe de l'air qui est encore obscur qui est une règle c'est une règle efficace mais qui s'exprime avec des mots pour toutes les proportions qui n'en diffèrent que fort peu par exemple ça ça veut rien dire au point de vue mathématique c'est à préciser mais ça marche donc il y a encore de l'obscur là dedans et bon alors un mathématicien qui ne saurait pourquoi ça marche il serait très content voilà c'est l'élégance c'est bon merci j'aurais eu trois points est-ce que vous pourriez nous dire quelques éléments en plus vous avez dit qu'en 1850 un piano avait été conçu spécialement pour le tempérament je peux vous dire quand même une chose c'est que le tempérament égal concerne les instruments à son fixe un chanteur n'a pas besoin de penser qu'il chante dans le tempérament égal il faut que ça sonne juste par rapport aux gens qui jouent avec lui et puis que ça soit beau en soi mais quand quand vous avez l'instrument à son fixe en général vous avez un esclave qui vient accorder votre instrument et il faut il faut en plus que l'instrument soit bien conçu pour que l'accord soit possible alors le piano est l'instrument le plus tolérant ça va parce que les sons sont des sons frappés ils sont puissants et puis ensuite sont de moins en moins puissants donc c'est au moment alors au moment le marteau tape sur la note d'ailleurs il se produit des phénomènes inharmoniques il aurait dit l'enclodrissé on sait pas trop ce qui se passe après ça devient beaucoup plus harmonique mais le son diminue donc jouer pour un instrumentiste à corde jouer avec un piano ça marche très bien parce que les problèmes de justesse étant donné que la justesse du piano est un peu indéfinie les problèmes de justesse ne sont pas très graves pour les orques c'est beaucoup plus grave et même à l'époque de Bac les orques tempérés avaient des battements il y avait des notes dans la gamme qui posaient des problèmes parce que il y avait des fréquences justement il y avait des notes qui avaient des fréquences à peu près pures et puis d'autres qui n'avaient pas des fréquences très pures et ça s'entendait surtout si on jouait en haut parce que les battements se trouvaient dans le domaine de l'audible quand on jouait dans le grave les battements étaient beaucoup plus bas donc ça n'avait pas d'importance pardon ? il y a plusieurs enjeux alors ? oui il y a plusieurs oui oui donc ça posait un problème et à l'armanium il paraît que c'est pire ce qui complique tout c'est que en fait un tempérant que vous le met par exemple pour l'armanium c'est là qu'on vient pour ça c'est pas d'aujourd'hui oui absolument c'est la fréquence des comptes dans le domaine l'intervalle qu'on veut être juste qui compte si il y avait Spock-Ross avait fait une expérience très démonstrative avec une cinq ou six de la fce qui étaient accorgnés à différents apparements par Robert Meister d'ailleurs et sur lesquels il jouait il jouait 2-3 qu'est-ce qu'il aille et sur certains classèles ce n'est faux et d'autres ce n'est juste c'est le nombre d'intervalles qu'on s'attend à la probabilité d'un certain nombre d'intervalles qu'on s'attend en temps juste qui compte par rapport à un tempérament par bien à dire qui prendra un tempérament par un ou au moins par un oui c'est probablement ce qui s'est produit par exemple probablement Bach avait un tempérament bien précis en tête mais bon dans Fresco Baldi par exemple bon c'est pareil les oeuvres de Fresco Baldi jouées dans le tempérament qu'ils l'utilisaient sont magnifiques c'est extraordinaire oui donc ça c'est les américains font un peu ça ils enregistrent des oeuvres dans différents tempéraments mais alors que c'est plus sensible qu'au clavecin il y a une variable aussi dont il y a un motif qui vient de venir compte c'est l'évolution temporelle l'intervalle de tierce de tierce juste était connu comme un intervalle dissonant vers les alentours du 10ème siècle et puis évolue jusqu'à être l'intervalle le plus consonnant au 17ème où les gens comme Soutrath dans beaucoup de pièces enfin une tonne de tierce qui sont perçues comme tout à fait oui oui mais ça c'est normal parce qu'il y a l'éducation musicale enfin bon le goût est modulable et faire une dictée musicale c'est finalement s'habituer à écrire quelque chose de correct à partir d'un piano faux parce qu'au conservatoire presque tous les pianos étaient quand même pas accordés comme le piano de enfin de de Michelangeli si on prend le fait musical global la situation est infiniment plus complexe plus complexe que tout ce que les théories de hauteur ont pu justifier en dire mais alors ce que je pense c'est que probablement Broadwood parce que c'est Broadwood qui a qui a sorti son premier piano destiné à être accordé dans le tempérament égal il a dû faire des recherches pour éviter dans les résonances du piano les battements je vais vous dire exactement ce que Broadwood a fait Broadwood n'a pas conçu un piano pour le tempérament égal Broadwood en 1850 a demandé à ses accordeurs de pratiquer le tempérament égal c'est la seule chose qu'il ait fait les instruments de ce type y compris les clavecins les plus anciens sont tous géométriquement conçus au tempérament égal c'est quelque chose de très curieux c'est que le facteur d'instrument qui construit un clavecin place des points pour les octaves et crée donc une courbe exponentielle et puis il place les cordes parallèles les unes aux autres c'est une nécessité mécanique et donc si on s'en tenait exclusivement aux longueurs de cordes les clavecins les plus anciens sont au tempérament égal c'est un résultat de la construction géométrique et on ne peut arriver à d'autres tempéraments qu'au moyen d'un réglage des tensions mais si toutes les cordes étaient en tension égale on aurait le tempérament égal et ça depuis le début donc on ne peut pas concevoir l'instrument autrement ou alors il faudrait des chevalets qui sont en zigzag ça n'a jamais été fait donc Broadwood n'a pas adapté l'instrument au tempérament égal il a utilisé la méthode de construction tout le monde les utilisait mais il a fait passer si vous lisez la première édition du Grove vous verrez qu'il est dit encore en 1881 quelque chose qu'on accorde les orgues au tempérament mésotonique et que Broadwood a fait accorder ces pianos au tempérament égal c'est de là je pense que vient votre idée donc c'est une question d'accord mais pas du tout une question de fabrication oui oui alors je crois me souvenir qu'au musée de la musique on peut trouver une guitare dont les frettes peuvent être légèrement décalées est-ce qui je n'en sais pas plus mais ce qui permettrait peut-être d'alterner différents tempéraments quand on joue la même pièce oui on a des frettes en coin la couleur alors de l'accord alors dernière chose on parlait de pluridisciplinarité est-ce qu'en définitive on n'aurait pas une clé en mettant tout de suite de la physique acoustique parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas d'endroit soit dans une chambre en échoïde où il n'y a pas donc de résonance et est-ce qu'en fait je ne sais pas tout ce que vous démontrez en disant que l'accord est plus limpide par exemple ça ne serait pas une conséquence tout simplement des premiers développements de résonance je ne sais pas du tout est-ce que par exemple le fait d'aller chercher vers des notions de fréquence propre d'une pièce ou même le nombre d'or qui est utilisé en architecture par exemple est-ce que ça ne donnerait pas certaines clés puisqu'en fait le monocorde dans une chambre en échoïde ce n'est pas la vie la vie courante vous pensez à la résonance de la pièce dans laquelle on est oui tout à fait ça provoque beaucoup de j'ai entendu quelqu'un qui chantait monodis dans la vie du Théronnet cet été c'était absolument magnifique parce que ça faisait développer une harmonie extraordinaire c'est comme ça que le chant drégorien est polyphonique en fait non pas monodique dans les faits oui donc on peut faire de la polyphonie en chantant tout seul dans la vie du Théronnet oui et là c'est effectivement je crois grâce à la résonance on a des accords parfaitement justes oui mais alors il faut il faut chanter juste il faut que les intervalles soient particulièrement oui 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 non seulement ça ne sonne pas mais ça serait effrayant parce que les sons le problème de l'orgue c'est que enfin l'instrument qui est arché c'est que vous tenez votre son à un niveau égal un instrument arché vous pouvez même augmenter la dynamique pendant très longtemps et dans la vie du Théronnet l'église fait ça elle prolonge les sons très très longtemps donc à ce moment là il est absolument indispensable d'avoir des rapports entre les notes qui soient aussi pures que possible oui peut-être bien oui 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 c'est considérable oui bon ça il faut il faut en tenir compte mais disons qu'en principe les problèmes de résonance c'est centre dans le cadre de la théorie de Fourier-Helmoltz c'est dans ce cadre là bon alors Helmoltz bon donc il avait une opinion je ne vous l'ai peut-être pas lu ah oui je n'ai pas lu l'opinion d'Helmoltz je peux éventuellement le faire je ne sais plus si je l'ai lu vous voyez j'ai une très mauvaise mémoire lorsque l'orgue a pris le commandement parmi les instruments de musique il n'était pas encore tempéré par ailleurs le piano est sans aucun doute un instrument très utile pour découvrir la littérature musicale ou pour s'amuser à la maison ou pour accompagner des chanteurs mais pour un usage artistique son importance n'est pas telle qu'il soit nécessaire de placer son fonctionnement à la base de l'édifice musical alors c'est dans les années 1870 qu'il a dit ça donc pour alors ça c'est un spécialiste de ce que vous citez là c'est à dire l'analyse de Fourier les résonances oui absolument oui 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 c'est quelqu'un c'est lui évidemment il a inventé les résonateurs de Helmholtz qui ont conduit à la découverte des ondes électromagnétiques par Hertz donc c'est un bon exemple ça c'est un très bon exemple d'influence d'une discipline sur une autre puisque les résonateurs de Helmholtz c'était pour l'analyse des sons d'ailleurs Helmholtz était capable de vous dire si tel intervalle était tempéré ou s'il était juste avec ces résonateurs et je crois que Hertz était un étudiant de Helmholtz en tout cas Hertz a utilisé des résonateurs de Helmholtz pour découvrir les ondes électromagnétiques j'avais une petite remarque d'abord pour les séries des ferrets c'est des outils de plus à plus étudiés surtout dans la tradition américaine donc tout ce qu'on appelle les théories diatoniques l'école de John Klaff de Buffalo il y a plein de chercheurs qui ont compris que finalement là il y a quelque chose à développer là j'étais très frappé par la référence que vous avez fait à Ajoch c'est peut-être le même mathématicien qui a résolu la conjecture de Minkowski c'est à dire qui a donné suite au groupe d'Ajoch et là on a un lien direct avec la musique parce qu'on est avec aussi Frank Yedrezes qui et d'autres on a étudié non je pense pas que ça soit celui-là c'est un mathématicien hongrois oui mais il a donc fait son travail sur les séries de ferrets avant ferrets donc ferrets c'est 1820 je crois les séries de ferrets c'est un nom minu ça n'a rien à voir c'est pas lui c'est pas lui disons qu'au dernier moment j'ai eu peur je me suis dit mais il y a peut-être deux ferrets en fait voilà donc il y aurait deux regardez les dates de naissance c'était les mêmes mais enfin ça aurait pu être des frères jumeaux donc il y a deux Ajoch qui sont tout à fait oui ça le pense c'est un nom assez répandu donc pour comprendre avant que vous arriviez j'ai un petit peu fait un topos de vos publications à partir des années 80 avec les propriétaires élémentaires des auteurs alors si je ne me trompe pas là c'est vraiment il n'y avait pas de musique en fait les auteurs c'est un homonyme si il y a un exemple oui il n'y a qu'un petit exemple mais disons l'idée c'est vraiment de développer une théorie ce qu'on appelle la hauteur en mathématiques avec des points projectifs c'était pour démontrer un cas particulier du théorème de Fermat qui se trouve dans cet exemple dans ce truc enfin si vous voyez il y a deux exemples c'est une application au théorème de Fermat au théorème de Maillet et puis l'autre c'est une application où j'utilise cette notion pour essayer d'avoir définir la consonance d'un accord ok donc il y a la musique en filigrane mais il y a il y a quand même l'idée d'avancer au domaine des mathématiques avec toute la théorie que vous avez développée qui a servi pour la théorème de Fermat et tout ça alors il y a aussi quelque chose de choquant pour un mathématicien c'est les choses que vous savez qui ne s'emboîtent pas bien c'est les en gros ce sont les logarithmes qui ont conduit à la gamme tempérée enfin au tempérament égal mais les notes du tempérament égal sont les nombres algébriques donc tout ça ce sont des nombres qui sont beaucoup plus rares les nombres algébriques que les nombres réels les logarithmes ce sont des choses qui concernent les nombres réels les nombres algébriques sont comme de jolis papillons parmi les nombres réels et en prendre le logarithme c'est vraiment les tuer donc les savars c'est une machine absolument épouvantable c'est les dénaturer complètement les mettre dans du formol et puis les passer à la moulinette après bon et personne c'est tellement c'est tellement abusé du fait que les intervalles des différents des tempéraments sont bâtis sur des nombres algébriques ce n'est pas ce n'est pas des nombres transcendants ce n'est pas des nombres qui ne sont pas algébriques et non qui ne sont pas algébriques qui sont transcendants par définition donc ce ne sont pas des nombres transcendants alors évidemment les gens ça c'est typiquement le genre de choses qui me paraissent pas légitimes un musicien féru de 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 bien d'abstraction pour dire bon ben je vais prendre une gamme dont le démiton sera pi divisé par 4 par exemple quelque chose comme ça bon ben ça personne ne l'a fait jusqu'à présent quoi ah ça a été dès la fait pour pi il y a des systèmes aujourd'hui qui sont bâtis sur sur le nombre d'heures il y a des systèmes qui sont bâtis sur pi le nombre d'or est un nombre à des briques donc ça va selon ça mais pi est transcendant alors ça ça bon ben ça oui bon ben très bien alors oui 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 mais bon je doute que c'est la moindre c'est on entre dans dans l'arbitraire le plus absolu les choses qui marchent ce sont des il y a des problèmes il faut résoudre des problèmes à la fois en musique et en mathématiques et les choses qui marchent ce sont les choses choses qui c'est comme une clé qui entre dans une serrure il y a plein de gens qui adorent prendre des choses complètement arbitraires et ils font du nouveau mais étant donné qu'il y a une infinité de nombres transcendants il y a une infinité de possibilités de faire du nouveau on voit pas très bien à partir de quoi on saurait que tel tel tempérament fabriqué en prenant des douzièmes alors peut-être de pi pourquoi pourquoi pas le douzième ou la racine trentième de pi il pourrait être très bien mais ça comme il faudrait faire une infinité d'expériences les faire écouter par une infinité de gens donc qui dirait bah oui bah celle-là est bonne la division il y a quelque chose où l'arbitraire est engendré des disputes depuis très longtemps c'est celle entre le discret et le continu la division ou la manière dont les mathématiciens classiques disons d'Ethlin fait l'opposition discret et le continu n'est qu'une des manières possibles qu'un des choix possibles entre les deux notions et si on regarde toute l'histoire de la querelle entre discret et continu jusqu'à maintenant il y avait eu un colloque récemment un ceris qui est très éclairant là-dessus on se rend compte du parfait habitaire du choix mathématicien un exemple plus simple c'est celui des pavages disons du plan il y a une vingtaine de manières une vingtaine de définitions qui ne donnent pas du tout les mêmes types de pavages on en choisit une bon pour des raisons généralement pas avouables oui il y a la plupart des définitions sont quand même fabriquées à posteriori quand même c'est pour que c'est à dire c'est à dire c'est la vieille manière des mathématiciens une bonne définition enfin c'est une définition qui permet de démontrer des théorèmes une bonne définition en musique c'est peut-être une définition qui permet de fabriquer une belle oeuvre si tant est qu'on puisse définir ce que c'est que l'objet esthétique personne ne s'en parlait contre non ça c'est vrai oui non mais justement je voudrais je voudrais revenir peut-être d'ailleurs pour terminer aussi sur le propos général parce que là on est quand même alors je vais être un peu provocateur je vais prendre un mot que Boulez avait utilisé récemment enfin à propos des changes qu'on a eu on est un peu dans la plomberie là quand même du côté du du côté du musicien on a l'impression que là les mathématiques c'est un peu comme le plombier il faisait la comparaison entre le mage et le plombier c'est pour ça je la reprends parce que on va dire le tempérament c'est quand même un peu de la plomberie pour le musicien pour le compositeur ou pour le bon alors première chose c'est un peu réducteur quand même d'avoir les mathématiques pour organiser la plomberie du musicien on va dire sa tuyauterie en l'occurrence au sens propre d'ailleurs la tuyauterie et de l'autre côté c'est un peu réducteur aussi pour le mathématicien surtout qui comme vous et par ailleurs connait très bien la musique d'aborder la musique enfin de comment dire de ne pas non plus inclure le chant de la pensée musicale qui est évidemment principalement pas le chant de l'organisation du tempérament mais comme vous l'avez rappelé enfin je n'en sais rien même à propos de Bach justement Bach il fait une oeuvre en disant bon ben on va juger de la plomberie en fonction de l'oeuvre voilà mais on va pas faire l'inverse voilà donc dans les échanges musique ou dans le musique mathématique y compris d'ailleurs dans ce que vous avez appelé que j'ai trouvé assez intéressant le foncteur d'oubli est-ce qu'il y a pas aussi justement un risque d'un côté et de l'autre après de se rabattre simplement sur la plomberie bon prenons cet exemple là et d'oublier quand même qu'il y a un chant à la fois du côté des mathématiques comme du côté de la musique qui est un espace de pensée propre qui ne se comment dire qui ne s'éponge pas qui ne se réduit pas à la dimension de calcul applicatif qui par ailleurs a sa nécessité et de la même manière dans la musique l'oeuvre bien sûr a besoin du tempérament mais enfin somme toute c'est l'oeuvre qui juge du tempérament ils n'ont pas l'inverse voyez et donc est-ce que dans votre propre histoire il n'y a quand même pas quitte à ce que ça soit oublié peut-être aussi une manière où ces deux disciplines s'accordent ou se discordent je ne sais pas mais qui ne sont pas strictement au niveau de la plomberie au niveau de la plomberie oui je 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 pense que justement c'est en ce sens non non mais bon je la 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 peinture a posé un problème aux mathématiciens elle a montré qu'il y avait des choses à faire ils ont développé une théorie mathématique qui était de la plomberie mais en mathématiques en mathématiques pure c'est pas de la plomberie c'est plus beau que pas mal d'oeuvres picturales bon et bon et je pense qu'il y a la même chose en musique il y a eu des problèmes de plomberie par exemple avec les suites de Ferré qui ont conduit à des magnifiques résultats mathématiques qu'on ne saurait absolument pas démontrer sans utiliser la méthode du cercle de Hardy et Ramanouchan bon alors dans ce sens là des mathématiques ou de la peinture enfin de la musique ou de la peinture vers les mathématiques si on considère que les arts sont de la plomberie, à ce moment là les mathématiques en profitent bien alors est-ce que inversement, si on considère que les mathématiques sont de la plomberie, les arts en profitent moi j'aurais tendance à penser aussi que la musique de Schubert les modulations de Schubert étaient sans doute pas concevables sans avoir la forme symbolique du tempérament régal même si le futur des SCAO utilise la justesse expressive quand ils chantent des leaders Schubert justement, comme le séminaire est aussi le mathématicien qui n'est pas tout à fait la même chose que les mathématiques on peut imaginer que le mathématicien tire partie de la musique vous voyez, sous un aspect où là la musique n'est plus simplement un fournisseur de un fournisseur de problèmes de conjectures des boulons des choses comme ça oui oui c'est ça mais alors ça je crois que c'est propre aux mathématiques on commence toujours par les boulons les cuyaux des choses comme ça puis on essaie de voir s'ils s'emboîtent ou s'ils s'emboîtent pas enfin si ça a des chances d'être on regarde un cas particulier enfin qu'on a un quelque chose on peut penser parfois enfin certains pensent en généralité mais dès qu'on a une généralité on essaie de vérifier que c'est bien vrai en se rend un cas particulier et puis alors il y en a beaucoup qui parlent de cas particuliers qui généralisent progressivement bon mais la seule compétition aussi de la part de la pratique c'est que on a bien de l'autre par exemple on a dit que c'est pas comme ça non 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 mais c'est à dire moi je suis sûr qu'il quand même il faisait il n'imaginait pas quelque chose sans prendre quelques précautions soit par analogie soit en prenant un cas particulier oui mais oui mais il y en a d'autres effectivement qui ne fonctionnent pas du tout comme ça mais Grotendik était plus à l'aise dans la généralité que dans les cas particuliers parce qu'on a été amené aussi à évoquer par exemple la question du développement de la déduction etc c'est à dire la manière dont la pensée du mathématicien elle-même se développe va se développer va prendre telle orientation le moment où elle se scande le thème vous-même vous avez employé de beauté enfin finalement le fait qu'à un moment donné on va avoir l'impression que là quelque chose mathématiquement se joue parce qu'il y a une espèce de forme ou de simplicité ou je ne sais pas quoi c'est de simplicité d'adéquation oui c'est ça et donc là on a l'impression qu'à tout ce niveau là qui quand même fait pour le coup la chair même du travail du mathématicien je ne parle pas du résultat exposé mais du mathématicien on peut penser qu'à ce niveau là il puisse y avoir des analogies ou des résonances avec aussi le travail du musicien par ailleurs si on ne le prend pas simplement encore une fois comme accordeur enfin oui oui mais vous savez Boulez n'accorde pas son piano mais Jean-Sébastien Bach il accordait ses claves ça il y a différents musiciens enfin il y a Boulez et puis Jean-Sébastien Bach comme il y a Grotendique et puis d'autres c'est aussi parce que la question du tempérament dans la musique contemporaine n'a plus l'acuité exactement qu'elle avait qu'elle avait avant et alors à ce moment là il y a d'autres problèmes de division de l'octave les quarts de ton les huitièmes de ton etc qui sont d'autres problèmes les quarts de ton c'est une escroquerie historique parce que depuis enfin à l'époque de Holder on divisait le ton en neuf parties et puis donc il y avait un mi-ton diatonique un mi-ton chromatique le chromatique faisait cinq comas le diatonique faisait quatre comas la différence entre les deux qui était notoire que tout le monde parce que les gens avaient l'oreille très exercée à l'époque ils s'intéressaient aux petites différences la différence c'est un neuvième donc à l'époque de Holder c'était à Belle Durette on faisait de la musique au neuvième de ton donc les gens qui vous parlent de quart de ton comme une découverte du XXe siècle bon il faut prendre ça avec un grain de sel non mais sauf que dans les quarts de ton je ne suis pas un adepte du quart de ton ce n'est pas le problème mais ce n'est pas simplement un usage local ça devient un système général donc c'est quand même un peu une autre une autre problématique musicale là pour le coup une autre ah oui mais la différence entre les demi-tons diatoniques et chromatiques c'est structurel dans toute la musique classique c'est très important elle intervient comme différence précisément donc là c'est un petit peu autre chose elle n'intervient pas comme catégorie en elle-même je veux dire vous voyez c'est pas tout à fait la même non 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 enfin bon enfin oui enfin les quarts de ton enfin 4 fois 12 ça fait 48 oui le système d'Holder c'était un 58ème un 53ème d'Octave donc c'était plus petit que le quart de ton dans le système d'Holder bon et vouloir populariser ça c'est très bien mais vouloir dire je découvre le quart de ton c'est quand même d'une part en prenant des logarithmes c'est une trivialité ça remonte à l'invention du nombre un quart quoi avec un logarithme on prend le logarithme d'un ton qu'on divise par quatre c'est pas très difficile bon faire de ça une découverte structurelle dans la théorie de la musique ça me paraît assez curieux mais je pense que ceux qui l'emploient veulent dire dans l'organisation musicale de la chose pas justement dans l'organisation arithmétique évidemment c'est absolument arithmétique mais par contre le fait d'avoir une musique qui soit organisée selon ce principe là il se trouve quand même que si ça produit bien des choses nouvelles enfin c'est pas simplement une répétition c'est un peu indépendant l'interprétation qu'on peut avoir du savoir, du coma etc qui n'est pas dans l'espace de pensée parce que là on est dans l'espace de la composition musicale oui pas tout à fait les gens je vous ai dit avec Mozart il est clair qu'il était dans enfin pour moi il est probable qu'il était dans Arlino même si c'est pas prouvé mais les les gens qui quand Schubert écrivait son accompagnement pour ses leaders il permettait à ses chanteurs de chanter ces demi-tons chromatiques plus haut qu'il nous fallait par son harmonie les règles de l'harmonie sont également faites pour permettre ces choses là c'est structurel aussi alors dire c'est une nouveauté de dire on fait abstraction des relations de consonance entre les notes et puis on divise en quatre ça c'est effectivement et on peut construire comme ça et puis regarder ce que ça donne on peut diviser en quatre on peut diviser en cinq on peut on peut prendre toutes les toutes les divisions possibles et imaginables il n'y a pas de limite pour moi c'est arbitraire oui 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 c'est ça est-ce qu'il y a des choses qui permettent à l'arbitrage de limiter l'arbitrage des choses qui nous vraiment comprennent à ne pas employer n'importe quel système que j'ai fait en théorie pour effectuer pour créer une solution nouvelle là on voit bien que la norme ne va pas être une norme mathématique enfin ça va être forcément une c'est forcément des contraintes je veux dire musicales immanentes à la musique et pas arithmétique ni mathématique elles peuvent être formalisées elles peuvent être formalisées elles ont été exercées de manière à l'instant mais qui sont percacées on peut montrer et qui ont été considérées comme il y en a une qui est bien claire on peut montrer on peut montrer comme la chose qu'on fait un petit peu du moral et du vrai c'est à dire que la musique à parole la parole et la musique ils ont s'accord pour le plan de manière très vague ça peut se demander très précisément d'une manière totalement mathématisée très méchouement et c'est un élément qui est vécu le plan direct la contrainte et mathématiquement ils ont une discipline ce que je veux dire c'est qu'un art est forcément une procédure qui a son auto-légitimation si tu veux même si après tu vas retrouver qu'il y a bien derrière ça une structure mathématique il est clair pour répondre à la question les contraintes les contraintes musicales qui sont pertinentes c'est la musique qui en juge c'est à dire en vérité ça va être après la question de savoir qu'est-ce que ça permet de composer alors on peut après se batailler à l'intérieur de la musique pour dire est-ce que cette oeuvre est un chef d'oeuvre ou non c'est devenu un phénomène c'est la relativité de nous précisément ce que je viens de dire l'art de faire c'est pour la chose d'après l'histoire l'art de faire revient vraiment ah oui non mais ça après à l'intérieur de la musique après c'est les combats habituels mais ce que je veux dire c'est interne à la musique c'est ça simplement ce que je veux dire c'est pas pour ça que ça résout la chose il n'y a pas dans la musique un critère musicalement objectif etc mais ça se joue à ce niveau là c'est ça simplement ce que je veux dire donc en l'occurrence les systèmes on va dire arbitraires quart de ton huitième de ton j'en parle mais leur manière de valider ce que je veux dire c'est après qu'est-ce que ça permet de produire musicalement voilà c'est ça son terrain d'épreuve que je veux dire c'est pas pour ça que les clarités c'est bien ça son terrain d'épreuve et non pas effectivement le fait de savoir si arithétiquement on se plante sur une telle décennale et moi on a toujours cherché les justificateurs du côté des clés de tout aspect oui mais ça c'est une autre affaire c'est une justification quand tu dis ça c'est encore je dis pas que c'est pas important dans le discours je veux dire les raisons quand même qui ont fait qu'on a développé des nouveaux partages de l'octave c'est quand même avec l'idée qu'on va développer déployer des nouvelles effrayantes du sensible sonore c'est quand même cette idée là facile et pourquoi c'est-à-dire qu'il y a un travail de l'écoute qui va être effectivement porté déplacé par ce type de nouvelles effrayantes or ça c'est quand même le travail propre de la musique que de le père enfin on voit pas de quoi il s'en va se faire après est-ce bien va bien après évidemment c'est que les débats mais je veux dire c'est cette dynamique là qui est en jeu et après que pour la faire on ait besoin à la fois évidemment de plomberie d'intérêt ou de l'autre que pour se donner du courage pour aller ardiment comme vous le disiez justement on essaye de se garantir de quelques théories bon je veux dire mais ils ont quand même pas que la base ça va être quand même le terrain des preuves musicales et bien la pratique du terrain musicale c'est un terrain oui oui c'est ça c'est ça voilà ça c'est important elle parle beaucoup de la justesse naturelle d'ailleurs parce que si on fait changer la carte de la vie on a une dédicardure qui peut passer la fin de sa vie oui oui par ailleurs alors il ne faut pas oublier le problème des instruments tant que les instruments existaient maintenant c'est l'informatique mais bon quand il y avait des instruments on ne pouvait pas leur faire jouer n'importe quoi et les instruments étant donné que les bases de la théorie musicale avaient été en rapport avec l'acoustique la physique bon quand les notes les intervalles ne sont pas possibles les instruments jouent mal ils n'arrivent pas à jouer et puis alors il y a la difficulté pratique par exemple on a construit un orgue en Angleterre au 19ème siècle qui avait 53 notes dans une octave mais il était effectivement très difficile d'utiliser toutes les notes pour d'autres quoi que ce soit il faisait des miracles cet orgue peut d'ailleurs être vu cet harmonium peut être vu en Angleterre il y a un musée des harmoniums du côté de Bradford alors je crois qu'il y en avait un autre avec 41 notes dans une octave aussi bon alors ces instruments il y a plein d'instruments qui ont été créés qui ont disparu parce que bon ça correspondait à quelque chose qui n'était pas pratique qui sortait des limites peut-être du rapport entre bon ce qu'on demande d'un instrument c'est qu'il donne un très beau résultat que ça soit beau enfin ça je parle du point d'une interprète et qu'il soit très simple à jouer enfin voilà c'est bon je crois que c'est ce qu'on demande qu'on puisse faire beaucoup de choses énormément de choses et que ça soit facile moi on peut faire des tableaux claves ça avec des doubles de pouce oui 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 ben voilà oui c'est ça oui non mais là par exemple à l'IRCAM on fait c'est assez facile on a sur le clavier on peut avoir tout le clavier qui vaut une octave qui est partagée entre etc et on en joue à ce moment là très facilement ça c'est pas tellement un problème le problème va être plutôt quel est le parti musical que l'on peut tirer de ça c'est plutôt ça absolument techniquement on attend ça ne pose plus de problème mais enfin oui bon très bien merci beaucoup merci 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 merci